Musique Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue sur France 2 Pour une nouvelle soirée en compagnie de vos grosses têtes Ce soir, une émission spéciale Puisqu'il s'agira d'un match Paris contre les régions Oui, c'est sur ce thème que nous allons nous amuser tous ensemble Avec des questions, des surprises Deux équipes de grosses têtes qui vont donc s'affronter Paris contre les régions de France Et sans plus attendre, laissez-moi donc vous présenter mes grosses têtes de ce soir Pour l'équipe des régions, accueillons celles qui nous arrivent directement par TGV depuis La Rochelle Valérie Mérès Le Ch'tipinout, qui quand il était Stewart Aurait bien fait d'atterrir directement à l'île Jean-Phil Janssen L'angevin, qui a toujours eu une intelligence au-dessus de la Mayenne Roselyne Bachelot Celui qui, outre Kievrin, considère que la France est une région de la Belgique Philippe Gueluc Celle qui est toujours à l'ouest, même si elle vient du nord Chantal Latsou Voilà pour les régions Et maintenant, laissez-moi vous présenter L'équipe parisienne Celle qui n'a jamais dépassé le périphérique Caroline Diamant Celui qui est un habitué du Parc des Princes Florian Gazan Bonjour Celle qui scintille autant que la Tour Eiffel Michel Bernier Celui qui supporte lui aussi le Paris Saint-Germain Jean-Luc Lemoyne Et celui qui peut tout vous raconter sur le rock'n'roll depuis le J-Bus jusqu'à Paris-Bercy Philippe Manœuvre Une émission qui, ce soir, sera entièrement animée d'une main Ce qui est peut-être une première à la télévision française Il faut le dire Non, Michel Une main de maître, comme on dit Mais quelle main de maître Merci, merci Michel Et vous avez vu ce joli plâtre jaune qu'on m'a mis Made in Normandie Il faut aller en face parce que l'équipe des bras cassés, c'est là-bas, Laurent Non, mais ils demandent un volontaire pour aller aux toilettes Et ça tombe bien parce que le plâtre est déjà jaune Oh non, Philippe C'est vrai qu'il nous vient cette couleur Comment vous allez faire pour vous habiller le matin ? Je vais bien passer ? Je ne suis pas très loin Et pour l'instant, je me suis encore habillé tout seul Ça se voit Mais il a commencé de bonheur L'essentiel, c'est que vous ne soyez pas cassé la langue Exactement C'est bien, Valérie C'est difficile à plâtrer la langue Tu sais de quoi tu parles Valérie, on est d'accord, elle représente la province C'est quelle province ? Oh ça va là Les parisiens Laissez-moi vous présenter notre juge arbitre François Renucci Et j'ai bien peur, Thio Renucci, vous qui êtes Corse J'ai bien peur que vous favorisiez une équipe plutôt qu'une autre Pour un arbitre, c'est un peu dommage Je suis Corse d'Orléans, ce qui représente la Corse du Nord quand même Alors ça va Laissez-moi quand même vérifier, vous êtes bien tous des régions, Valérie Depuis les Charentes-Maritimes Ah bah je suis là On dit là ou les Charentes-Maritimes On dit là ? Là On dit les Charentaises et on dit la Charente-Maritimes Voilà, Jean-Fui, on n'a pas de doute, il vient bien du Nord Oui, on le sait, on le sait, on le sait On va le sors J'ai un petit doute vous concernant, je vous ai présenté en tant qu'Angevine Oui, c'est ça, très bien Ça vous va, Angevine ? Très bien, Angevine On dit en général Angevin sac à main, Angevine sac à... Rires Les Angevins et les Angevins Les Angevines qui nous regardent vont être ravis Chantal, on le sait, elle vient du Nord Oui Et Philippe Guelic ? Vous m'avez sauté, c'était... Je veux dire dans l'ordre des questions Vous considérez que la Belgique est une région de la France ? Ah bah ça l'a été C'est une prolongation du Nord Voilà, ça l'a été Est-ce que c'est bien des Parisiens de l'autre côté ? Oui, vous me confirmez les Angevins Oui, oui, oui Est-ce que ça peut vous foutre ? Michel n'est pas si sûr que ça Ah si, si, il est né à Paris Il suffit d'être désagréable Qu'est-ce que ça peut vous foutre qu'on soit parisien ? Parisiens, tête de chien Voilà, ça commence Provencio, t'es de vaut Je rappelle évidemment qu'un téléspectateur sera associé à chaque question Et que si les grosses têtes ne trouvent pas la bonne réponse Ça arrive rarement Mais ça arrive Eh bien ce téléspectateur, peut-être vous, si vous êtes préinscrit Ce téléspectateur gagnera 2000 euros Il y aura également, comme à chaque fois Quatre voyages à gagner Pour vous, chers téléspectateurs Ou pour des personnes qui se trouvent ici Dans notre public De la Seine-Saint-Denis Je tiens à vous présenter Évidemment Nos complices Teddy et Olivia Ou Olivia et Teddy Qui, vous le savez, sont Que ce soit à RTL ou à France 2 Nos hôtes et hôteses Donc si vous avez quelque chose à leur demander N'hésitez pas Olivia et Teddy sont là pour ça Il est temps de passer à la première question Grosse tête Paris contre région Une question pour monsieur Acly Bessalem Qui habite Saint-Denis en Buget Dans l'Ain Il s'est inscrit sur RTL.fr Pour quelle raison le métro express régional Défense Étoile S'est-il finalement appelé le RER A ? Parce que c'était le premier ? Non Parce que le B s'était déjà pris ? Non Parce que c'était pendant les trucs d'Alberville Expliquez-nous alors Les Jeux Olympiques d'Alberville étaient à ce moment-là Alors écoutez, je vais vous dire quand même Que le premier RER a été inauguré Enfin, le premier coup de pioche a été donné en 1961 Et la mise en service 1970 Il me semble qu'Alberville, c'est un peu plus tard Alors c'est parce qu'il rejoint la ligne 1 Expliquez-moi C'est-à-dire que Pente Maillot, on prend la ligne 1 Et on vient de A Si quelqu'un a compris ce qu'elle vient de dire Oui, oui, moi j'ai compris Moi j'ai compris C'est en fait, il y avait Ponte Neuilly Mais ta gueule Vous avez vu comment la région s'exprime ? Il y avait Ponte Neuilly-Vincennes Qui était la ligne 1 Donc c'était le premier du chiffre Alors que là, c'est le premier de la lettre de l'alphabet Et c'est la même ligne 1 Vous l'avez régulièrement pris pour rentrer au zoo ? Je sais Laurent, je sais C'est parce que d'un moment la tribune qui a payé Voici la bonne réponse Je sais Attends, tu permets ? Laurent, je sais Oui mais laisse-moi Oui mais je sais Elle le sait Allez-y, tout le monde sait que quand elle dit je sais Elle ne sait pas Justement, laissez-moi la parole puisque je ne sais pas Alors je pense que quand ils ont fini de baptiser les lignes de métro Ils sont allés jusqu'à 9 et ils se sont dit on n'ira pas jusqu'à 10 Maintenant vous pouvez y aller finir Alors c'est très simple parce que moi qui voyage souvent en RER Le RER on peut le prendre à 1, à 2, à 3 ou à 10 On peut voyager en groupe C'est plus pratique pour le dire Je crois que vous n'avez pas suffisamment écouté la question Je la répète une dernière fois Bon la réponse est dans la question Pour quelle raison le métro express régional défense étoile s'est-il finalement appelé le RER ? Parce que ça aurait fait merde Pardon ? Parce que sinon c'était merde Bonne réponse de Jean-Phi Janssen Métro express régional Ah c'est bien Ça faisait merde Eh oui, ça devait s'appeler métro express régional défense étoile Et ça faisait merde tout simplement Eh oui Voilà et d'ailleurs finalement Bravo On vous laisse commencer Je signale que c'est les régions Ce sont les régions qui marquent un point On vous laisse commencer C'est vrai que c'était plus prudent de ne pas appeler ça merde Parce que pour le coup je pense qu'on aurait été trop près de la réalité Une autre question Pour madame Sonia Mougneau qui habite froid de conche Ça existe froid de conche dans Haute-Saône Elle s'est inscrite sur le club France TV Vous pouvez vérifier Qui est né à Clermont-Ferrand en 1623 Et pour qui le pape François envisage une procédure officielle de béatification Daniel Gilbert C'est une naine C'est une femme Un homme Un homme L'abbé Pierre En 1623 En 1623 l'abbé Pierre Alors qu'est-ce qu'il veut faire le pape ? Le béatifier Le bébendum Il veut pas béatifier le bébendum Mais non C'est un abbé Attendez c'est intéressant Pourquoi on béatifierait le bébendum Michelin ? Parce qu'il est habillé comme le pape Parce qu'il a sauvé la vie à beaucoup de gens Avec ses pneumatiques En 1623 Oui C'était un homme organique C'est François 1er François 1er en 1623 Elle est forte aussi Mais c'était un religieux déjà ? Non mais Un intellectuel Il est mort très très jeune Un écrivain À 39 ans Un intellectuel Oui monsieur Gulluc Un poète Et ses parablèmes Saint Augustin Celui qui est mignonne Allons voir s'il arrose Ronsard Ronsard Oh bah il est en juin Ronsard Oh ça va ? Tu vas pas ramener tout à ta région Mais Alors je vais vous dire Pourquoi le pape veut le béatifier C'est tout simplement Qu'en 1654 Cette personne dont on parle Et dont on cherche le nom Enfin surtout vous Moi je laisse son nom A connu une crise mystique Qui l'a conduit à consacrer La fin de sa brève existence Puisque je viens de vous dire Qu'il est mort à 39 ans À la philosophie Et à la théologie En effet Voilà Saint Augustin Saint Augustin Non Puisqu'il est pas encore béatifié Il est devenu Un des bras armés De la compagnie de Jésus Alain C'est un auteur Il a écrit des livres Il a publié Oui Ignace de Loyola Non Est-ce qu'il a composé De la musique Ou peint des choses Teilhard de Chardin Teilhard de Chardin Non Eh vous jouez ou pas ? Oui oui Mais alors Mais tu dis tellement de conneries Qu'on est gênés Ah 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 Oh mais Jorèle J'étais fier d'être dans l'équipe De Florian Gazan Mais le problème C'est qu'on s'est dit Que le cerveau était par là-bas Est-ce que On a tout misé sur toi Est-ce qu'il était mis ? Donc c'est un jésuite Non il avait dénoncé Les jésuites Ah Jean Séniste alors Jean Séniste Pascal Ah Jean-Philippe Jean Séniste Pascal Pascal Excellent Très contre Roselyne Bachelot C'est encore de nous Ouais Non non mais Deux Moi je ne suis pas passé De ce côté Pour me prendre une raclée Je préfère le dire Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne suis pas passé De ce côté de la table Pour me prendre une raclée Moi j'ai toujours été Dans l'équipe qui perd Eh tu vas t'en prendre une Et cette fois-ci Je me suis dit Ça va changer Parce que sinon Je quitte Paris Et je rejoins les régions Est-ce qu'à un moment T'as envisagé Que c'était toi Qui portais la poisse Ça fait en tout cas Deux zéros Pour les régions Contre Paris Je trouve que vous réveillez C'est pas loin avec Alain Vous en aurez l'occasion Peut-être avec cette question Pour monsieur Donat De Castio Qui habite la Louvière En Belgique Il s'est inscrit Sur rtl.fr Quel record Écoutez bien la question Quel record De 18 centimètres N'a pas été battu Oh non c'est pas toi Philippe On parle Quel record De 18 centimètres N'a pas été battu Depuis 1976 Le saut C'est sportif Ce n'est pas sportif C'est culinaire Ça se mange Non ça ne se mange pas C'est quelque chose Qu'on fabrique C'est quelque chose Qu'on a fabriqué Mais il y a un moment déjà Et le fait que le record Soit battu ou pas De 18 centimètres N'est pas dû A la main de l'homme Est-ce que ça concerne Les animaux Non Pas du tout L'atmosphère Mais c'est vous Chers parisiens Qui devriez trouver La dilatation de la tour Eiffel La dilatation de la tour Eiffel Excellent Elle se dilate la tour Eiffel Vous les avez aidé Elle se dilate Elle va accoucher bientôt D'une mini tour Eiffel Non Ça bouge Ça bouge sur 18 centimètres Maximum Mais elle se dilate A quoi on le voit Les pieds s'écartent Non Mais non C'est le chaud et le froid Elle ne rompt plus dans ses chaussures Quand elle est un peu excitée Elle grandit Elle grandit à hauteur Ne diminuez pas les mérites De votre équipe Ça vous fait un point Ça vous fait un point Bravo Jean-Luc Une autre question Une question pour monsieur Thomas Marc Qui habite Villeneuve-le-Comte C'est en Seine-et-Marne Il s'est inscrit sur le club France TV Écoutez bien Quelle célèbre particularité Avait sieur Constantin Le valet de chambre de François 1er Il mettait toujours ses mains là Juste devant sa bite Non Mais on le voit sur la photo Il portait sa culotte à l'envers Et c'est à cause de lui Qu'on a écrit la chanson C'est le roi d'Agobert Vous confondez Il avait une particularité physique Alors physique Oui et non Il avait un don Il avait un don Oui Un don Oui Un don Il était voyant Alors on dit que ça peut être lié A une particularité physique Mais je n'en suis pas certain C'est un don intellectuel Intellectuel Je ne crois pas Est-ce que c'est un don Que quelqu'un ici a ? Quelqu'un ici non Mais parmi nos invités Que nous accueillerons ce soir Car nous aurons différents invités Nous allons accueillir un Qui a ce don Il était ventriloque Pardon ? Ventriloque Il était ventriloque Bonne réponse De chantane là-dessous Et oui Lui il va nous dire Si c'est un don Ou une particularité physique Je vous demande d'accueillir Notre premier invité de la soirée Monsieur Jeff Panacloc C'est un don C'est un don C'est un don J'attendais pas On s'en surprend Croyez-moi On t'a bien niqué Du côté de votre bras Oui bah regarde-toi et moi Si je peux le faire Mais il est jaune ton tlâtre Oui il est jaune Vaut mieux le tlâtre que les dents Ah bah ça c'est sûr Je ne fume plus Je fume mon plâtre Et voilà pourquoi il est jaune Ah c'est ça donc Ça va bien Jean-Marc ? Vous êtes venu avec Jean-Marc Jeff Oui bah oui Parce que je sais que maintenant On est plusieurs compagnons Quand même sur scène Exactement Pourquoi tu cries ? Ah bah je crie parce que On est juste à côté de toi Je crie parce que La vieille là-bas elle est sourde Oh merde Ça recommence Oh Ouh Non il C'est pas bien de parler du public comme ça Elle avait Il a dit Il a dit que tu n'entendais plus bien Ta gueule Philippe Mets pas la main derrière On a l'impression que tu la manipules Oui regardez Je vais vous faire un numéro de ventre et l'occu Bon Bonjour toi Bonjour Bonjour Comment tu vas ? Ça va Guélie et toi ? T'as vu je bouge pas les lèvres Elle non plus Le 25 janvier prochain 25 janvier 2020 Ce sera la dernière de Jeff Panaclock Et de Jean-Marc Et de leurs amis Au Zénith A Paris A Paris D'ailleurs je signale que Sera déjà disponible Le DVD du spectacle Elle fait une tournée Dans tous les Zéniths de France Et ça va se terminer par Paris C'est normal Exactement Voilà merci Bonne soirée Salut Quand est-ce que je me fais chier ? Je sais Jean-Marc Que la promo compte beaucoup pour vous Oui tout à fait J'adore ça Combien vous touchez sur les ventes de DVD Si tu savais J'en ai plein les couilles C'est quand même une vie incroyable Cette vie que vous vivez avec ce singe Jeff Tu sais que c'est pas la vraie vie Je suis un faux singe Laurent Oui mais quand même vous êtes très souvent ensemble Parce que là-dessous on sait pas trop pour l'instant Mais j'ai trouvé que le numéro Qu'est-ce que vous en pensez Jeff ? Leur numéro de ventriloque C'est très bien Il est pas mal hein ? Surtout avec les hémorroïdes C'est pas facile à tasser Vous saviez donc que le valet de chambre de François 1er était ventriloque ? Non je l'ai appris Heureusement qu'on vient aux grosses têtes Eh ben vous voyez Celui de Louis XIV était pétomane Et Chantal va nous faire une démonstration Monsieur Renucci Est-ce que vous auriez pu répondre à ma place A la question de mes camarades Qui demandaient est-ce que c'est un don Ou est-ce que c'est une particularité physique ? Ni l'un ni l'autre Ni l'un ni l'autre Non c'est vraiment un travail des cordes vocales Comme un imitateur Et que voilà Quand même Faut avoir un petit don quand même Que les cordes vocales soient bien parallèles Non Qu'elles soient un peu tordues Qu'est-ce qu'il dit ? Je ne sais pas moi non plus Tes cordes vocales sont Je sais parce que t'as été voir un phonia On est à Londres Elles sont tordues Hélas Tu vas te taire un peu Jean-Marc Jean-Louis Oh ça me fait rechir Jean-Pierre Non les cordes vocales sont en X Ah oui oui Ah oui ? Gérard a les cordes vocales en X Toi tu as les cordes vocales en X Et moi-même aussi Ouais On va coûter ça au montage Oui Je vous propose cher Jean-Marc De regarder la bande-annonce du spectacle Ceux qui auront la chance d'être à Paris en janvier prochain Pourront voir au Zénith Merci Salut les crounis ! Avec mon profat Ça fait des carnets d'un mal et non Ouais Que loue ! Elle dit ta gueule toi Je sais Jean-qui des fois Ouais c'est ça Donne-en à ta mère Ah ! T'es très bien t'es en train d'étrangler une avionnette là Ah oui Bah oui il faut être con J'ai 55 ans Bientôt 57 Bah ils sont où les 56 ? J'en ai un à la foute 56 C'est le nord d'Ian Et il retourne Je les enherbe Ils ont enfermé Chantal là-dessous dans un de la paire Ils ont envie de la ressortir Je l'ai entendue gueuler tout à l'heure la vieille C'est rigolo de Chantal Et encore vous avez vu ta vie sans les dents ? Bon j'en ai rien Chantal ! Vous saviez ? Non Je découvre Vous saviez qu'il vous rendait hommage On a tous envie d'être hommagés C'est un bel hommage Merci Bonacloss C'est très gênant parce que moi je suis un grand lâche Et c'est vrai que d'habitude je fais des blagues sur scène Et là c'est très gênant d'être en face de Chantal Bah évidemment mais c'est pas vous en même temps c'est Jean-Marc Moi j'en ai rien à foutre Vous ne contrôlez pas tout ce qu'il dit ? Non Évidemment mais ça se sait depuis longtemps D'ailleurs c'est combien de temps ? Vous connaissez Jean-Marc et Jean ? Ça fait un peu plus de 15 ans maintenant Les premières fois à la télévision c'était chez Patrick Sébastien Dans le plus grand tabaré du monde Oui oui Patrick m'a donné ma chance Et c'est comme ça que ça a commencé Exactement Jean-Marc, pourquoi Jean-Marc ? Il s'est imposé comment ce prénom ? La vraie histoire c'est le prénom du patron du magasin de magie Où j'ai trouvé ma première marionnette Qui était déjà Jean-Marc à l'époque mais sous une autre forme Jean-Marc vous chantez dans le spectacle ? Oui tout à fait Qu'est-ce que vous chantez dans ce spectacle ? J'ai une chanson où je dis que je suis président C'est pas vrai ? Oui tout à fait Dans ce spectacle Jeff Panaclok contre attaque Oui ce spectacle même Qui est entourné dans toute la France et qui sort en DVD Eh ben voilà mais ça je l'ai déjà dit Alors si vous chantez non pas danser maintenant Mais jouer maintenant au Blind Test On va les exploser Je vais vous proposer Et vous allez pouvoir jouer Jean-Marc et Jeff Je vais vous proposer une introduction, un thème musical de chanson A vous de reconnaître de quelle chanson il s'agit Alors évidemment c'est soit une chanson qui parle de Paris Soit des régions Il faut retrouver non seulement le titre de la chanson Mais aussi son interprète Il faut lever la main, il faut faire quoi ? Non, ce sera chacun votre tour Je vais commencer évidemment par Caroline Et ainsi de suite Mais pour vous donner un exemple On va d'abord faire jouer Jeff Panaclok et Jean-Marc Écoutez, le premier exemple est très facile Et si vous trouvez, vous pourrez donner un point Soit à Paris, soit aux régions Moi je suis très mauvais joueur Jeudassin Jeudassin Les Champs-Elysées Les Champs-Elysées Bravo, c'est gagné Jean-Marc Jean-Marc C'est très simple que vous voyez Vous donnez votre point Jean-Marc 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 Vous allez lui péter le poignet À Chantal À Caroline À Chantal Je ne sais plus par où commencer Je vais raconter une petite anecdote Dont personne n'est au courant ce soir Mais j'ai fait ma première télévision Avec Valérie Il y a très très longtemps Derrière un rideau Tu es obligé de me donner le point Donc voilà, j'ai envie de donner mon point Avec Jean-Bélair Et Valérie Néresse sur la 3 Quand ils animaient Je passe à la télé Eh oui Alors un point de plus Donc pour les régions Et maintenant on démarre On démarre avec vous Caroline Il n'y a que Caroline qui joue Écoutez bien La première introduction musicale Je sais Enfin il sait Ah oui Paris Latino Ça c'est la chanson Oui Par les Paris Mambo Paris Mango Je crois Non, non, non Je l'ai le titre Le titre c'était Bandolero L'artiste Bandolero 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 Écoutez bien L'introduction musicale suivante T'avais pas vu Mirza ? Non Quel rapport entre Paris et la province T'avais pas vu Mirza ? Ah c'est un rapport avec Paris Oui c'est le principe même de l'émission Et la province ? Mais là c'est fini C'est fini Et c'était Ah je peux pas donner une deuxième réponse Allez-y si vous voulez Euh T'en as une Paris Bayonne Nous on l'a On l'a nous Vous l'avez ? Douillou Douillou Saint-Tropez ? C'était Douillou Douillou Saint-Tropez Effectivement Je le viens de grade Douillou Douillou Saint-Tropez Paralaba Douillou 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 Saint-Tropez Paralaba Mais ça ne vous fera pas Ça ne vous fera pas un point pour autant Chaque point pour chaque personne C'est justement à vous de jouer maintenant Florian Angazan Avec ses quelques notes supplémentaires Sous-titres par Jérémy Diaz J'en suis Janssen Vous êtes prêts à écouter les quelques notes musicales qui viennent ? Parce qu'il y a Jean-Marc n'est pas plus inspiré Oh la vache Si 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 j'ai Ah vous avez ? Allez-y Je peux ? Ah oui vous pouvez C'est la compagnie créole non ? Bon baiser de fort de France ? Bon baiser de fort de France La compagnie créole Ah vous donnez le point encore ? Bon baiser de fort de France Ce soir on est à la télé Oui Ce soir ensemble on a chanté Et vous donnez un poids en région D'ayant trouvé la réponse Non 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 Quoi d'un an ? Je ne savais pas Je ne joue pas du tout Alors quand on joue Moi j'aime bien qu'il y ait L'arbitre s'il te plaît Dis quelque chose Oh le Corse Jean-Marc C'est à Jeff Panac-Blog de décider Et tu n'as pas été le premier émoi de Jeff Alors ta gueule Il a dit que tu as été sa première télé Il n'a jamais dit que tu étais son émoi D'abord c'était peut-être George Beller qui le faisait bander C'est un point de plus pour les régions Bravo Michel Bernier Écoutez bien C'est intro musical Lino Ferrer On dirait le sud Le sud de Lino Ferrer Bien bien Et le sud c'est pas à Paris Sans aucune aide Et oui grâce à ces chansons Nous voyageons dans les régions Et on va continuer avec vous Roselyne Écoutez bien C'est affreux je ne connais pas les chansons Ah j'ai Belle île en mer Belle île en mer Et le chanteur Le voulsy Laurent voulsy Belle île en mer C'est Jean-Luc Lemoyne Qui va maintenant jouer avec ce tube suivant Il est 5h Paris s'éveille Paris s'éveille Jacques Dutron Jacques Dutron Il est 5h Paris s'éveille Bravo Jean-Luc Paris s'éveille S'éveille Est-ce que quand on trouve aussi vite que notre équipe On peut gagner d'un point La réponse est non A chaque réponse Non Je suis d'accord Je suis d'accord La réponse est non C'est même pas la peine de poser ce genre de questions Ça nous fait perdre du temps Ça va être à ton tour On va voir si tu connais autre chose que Jacques Brel Philippe Gueluc C'est à vous effectivement C'est tout Si j'ai Je crois que j'ai Je l'ai Ils l'ont en face Attendez Laissez-moi Laissez-moi approuver Voilà C'est une chanson Oui C'est une chanson Interprétée par un formidable chanteur Vous confirmez Alors C'est pas le Inès sur le lac majeur Parce que c'est pas en France Et c'est surtout Trop tard Et c'est pas C'était Claude Nougaro Toulouse C'était dur Merci les gars Attention monsieur rock'n'roll Connais-t-il bien les chansons qui concernent Paris ou les régions C'est à vous Philippe Manœuvre Jeff Panacloc a la réponse Il peut vous sauver Oui il sautait Tout à fait Je peux vous donner un point Ce sera un point pour Paris Allez-y J'ai l'ai J'ai l'ai J'ai l'ai J'ai l'ai J'ai l'ai J'ai l'ai Qu'on dit au qu'il me donne Ce que tu veux Moi j'ai Zazie rue de la paix Zazie rue de la paix Et on termine avec Chantal là-dessous Qui a une oreille musicale parfaite Elle traîne par terre Elle a l'oreille absolue C'est à vous Chantal Ça c'est une mauvaise de Rockstar Et oui Et qui chante Catherine Deneuve Et Françoise d'Orléans Non parce que c'est pas elle qui chantait Oh Ah non Si « Song ». Je sais que tu chante Vraiment c'est Anne Germain Oui Et l'autre Allez Anne Germain C'est une moizelle de Rochefort Déjà Et Anne Germain Et la femme de Michel Legrand Anne Germain et Claude Parent Effectivement il fallait connaître Le nombre des vraies chanteuses C'était pour le public, c'était ça. La 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 la... François Renucci, après ce jeu, pouvez-vous me dire où en est le score depuis le début de l'émission ? Eh bien, elle est plus que la région a 6 et Paris, 6. La remontada ! C'est pas vrai, c'est pas vrai ! Et à nous, on nous a rien donné ! Je suis désolé de vous faire assister à ça, mais en même temps, vous êtes heureux parce que... Moi, j'aime bien, j'écoute souvent l'émission à la radio, et franchement, je suis pas dépassé. Ah bah oui, c'est que je vous attends aux grosses têtes depuis longtemps, déjà ! Ah oui ! Comme je vous l'ai dit, ça me fait peur, en fait. Moi, j'ai préféré être à une soirée où tout le monde est bourré ! Rires Mais non, mais en plus... Ventriloque à la radio, c'est génial, vous pourrez bouger les lèvres ! Je vais même venir sans Jean-Marc ! Ben voilà, exactement ! Merci en tout cas d'être venu à la télévision ce soir sur notre plateau ! Bravo ! Bon Zénith à Paris, le 25 janvier prochain ! Et un cadeau pour les fêtes de fin d'année idéale, c'est le spectacle ! Évidemment, Jeff Panacluck contre attaque ! Merci à tous les deux ! Merci ! Merci Jeff ! Bonne soirée ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Il est temps maintenant ! Monsieur Renucci, il est temps de faire gagner un premier voyage à un de nos téléspectateurs, et je crois que c'est un safari croisière, écoutez bien, en Afrique australe ! Les grosses têtes vous invitent en safari croisière ! Loin de nos fleuves, Croisi Europe vous fait découvrir l'Afrique australe avec 11 jours de rêve dont 4 nuits à bord de l'African Dream ! C'est au départ de votre loge haut de gamme avec piscine privée que vous pourrez observer des hippopotames, des girafes, des crocodiles ou des félins un poil plus sauvage que le fauve de Philippe ! Et s'il vous reste de la place dans vos bagages, n'oubliez pas de rapporter un cadeau à Michèle, elle est très pâte d'œuf ! On peut vous dire qu'il est comme ça ce voyage ! Ah oui ! Parce que nous avons eu la chance avec Valérie Mérès et Jean-Philippe Janssen entre autres de le faire l'été dernier ! Ah oui ! Et ça reste des souvenirs absolument incroyables ! Il paraît surtout pour les hippopotames qui vous ont vu ! Non c'est encore mieux que sur la pub ! Ah c'est vrai ? Ah oui ! Un émerveillement de tous les instants ! Oui ! Ah c'est vrai ! On a vu des éléphants, des hippopotames ! Tous les animaux ! Il y a les zèbres ! On a eu du mal à voir des zèbres ! Il faut dire que Stéphane Platza n'arrêtait pas de quitter avec nous Stéphane ! Il n'arrêtait pas de crier tout le temps donc évidemment ça faisait fuir les animaux ! Il a fallu le baillonner dis donc ! D'ailleurs c'est en Afrique Valérie que vous avez promis une petite gâterie à Stéphane ! Oui c'est vrai ! Ah oui ! Alors je ne pensais pas en parler à la France entière ! Est-ce que ça a un rapport avec le fait qu'il criait beaucoup ? Parce que Stéphane Platza cet été nous a annoncé qu'il allait faire le marathon de New York ! Personne n'y croyait ! Et surtout on ne pensait pas qu'il allait terminer ! Parce que c'est quand même, il faut le faire, 42 kilomètres ! Et surtout il ne s'était jamais entraîné, il n'avait jamais couru de sa vie quasiment ! Et il n'avait que trois mois pour se préparer ! Il s'est préparé pendant trois mois ! Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour une pipe ? 42 kilomètres ! Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour une pipe de Valérie ? Merci Michel ! De rien ! Je ne sais pas s'il a été motivé par la gâterie proposée par Valérie Bérès ! Vous avez un moment pour tenir ! En tout cas Valérie, je vous l'annonce, il y a 15 jours maintenant, il a terminé le marathon de New York ! Vous devez votre promesse ! Je te donne le relais ! Le jeu étant qu'il faut qu'il vienne jusqu'à La Rochelle, parce que je ne les fais pas à Paris ! Il y a bien une agence Stéphane Plaza là-bas ! Non mais ne t'inquiète pas, c'est net vendeur ! En tout cas c'est un joli voyage que nous vous offrons ! Pour ça il faut répondre à une question François Renucci ! Eh oui bien sûr, c'est un magnifique voyage d'une valeur de 6500€, ça sera pour deux personnes ! Voici la première question ! Jeff Panaclock est ventriloque ou proptologue ? Il met la main au même endroit d'un autre côté ! C'est très difficile effectivement ! Il est un peu les deux ! Bien sûr vous envoyez vite un ou deux par SMS au 72121 ou vous appelez vite le 3632 ! Vous avez 5 minutes, le gagnant sera tiré au sort ! Une question pour Mme Nathalie Delbar qui habite Saint-Alpinien, c'est dans La Creuse, elle s'est inscrite sur RTL.fr, voici la question ! Où peut-on lire cette phrase ? Ici commence ma course vers l'océan ! En Bretagne ! En Bretagne ! Au Mont-Gerbier-des-Jean ! Pardon ! Au Mont-Gerbier-des-Jean ! Excellente réponse ! Parce que Roselyne Bachelot, vous pouvez expliquer ! Parce que c'est là où la Loire prend sa source ! Exactement ! C'est la source de la Loire, le Mont-Gerbier-des-Jean ! Il y a un panneau, on le voit ! D'ailleurs, ici commence ma course vers l'océan ! Alors là, c'est un point de plus largement mérité pour Roselyne Bachelot et les régions ! Pas mal, pas mal ! Question suivante ! Pour Mme Nathalie Fontaine, qui habite Trappes dans les Yvelines, elle s'est inscrite, elle, sur le club France TV ! Nathalie Fontaine espère gagner évidemment une somme d'argent importante, 2000 euros je le rappelle, si vous ne répondez pas à cette question ! Jean-Sylvain Bailly est à la fois le premier et le cinquième d'une liste célèbre ! Maire de Paris ! Maire de Paris ! Bravo Roselyne ! Elle bosse depuis 6 mois ! D'ailleurs, est-ce que vous pouvez me dire qui a été le maire de Paris avec le mandat le plus long ? Ah ça je n'en sais rien ! C'est Jacques Chirac, 18 ans ! Jacques Chirac, 18 ans, Bertrand Delanoé ensuite 13 ans, Jean-Tibery 6 ans, Anne Hidalgo pour l'instant 6 ans, et Jean-Sylvain Bailly lui est resté 2 ans, 4 mois et 3 jours ! C'est moi ou c'est la première fois que Florian Gazan répond aussi peu ? Rires J'ai l'impression que tu me contamines ! Quand on rentre à l'Assemblée Nationale, il y a une statue de Bailly avec son manteau qui est décroché, parce qu'on dit que quand il est monté sur l'échafaud, il y a une tricoteuse qui lui a dit tu trembles Bailly, il lui a répondu je tremble mais c'est de froid ! Et paf ! Et voilà ! Parce que nous on est peut-être en région mais on est une députée ! Rires Je dois reconnaître que je comprends la déception de notre amie Caroline Diamant, parce que je dois vous confier qu'avant l'émission, quand nous descendions les marches pour arriver jusqu'à ce plateau, Caroline m'a dit je suis super contente parce que je suis dans l'équipe de Gazan et Le Moine, on va les écraser ! Rires C'est vrai ou pas ? Mais oui c'est vrai ! Alors que là maintenant je voudrais quitter Paris et je voudrais aller habiter à La Rochelle ! Rires J'y vais de ce pas ! Regardez ! Regardez les deux tours de La Rochelle ! Rires On va se prendre un avion ! Mais viens on n'a pas fini ! Allez viens ! Non restez ici Caroline ! Tu sais bien Paris sait se battre ! Paris sait se battre ! Ne l'oublie pas ! On joue en contre-intérêt ! Quand on touche à sa liberté, Paris se met en colère ! Rires Rires Vous pouvez me la chanter Michel ! Que l'on touche à sa liberté, Paris se met en colère ! Dis la la ! La 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 ! La 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 ! C'est la guerre ! Après je ne sais pas les paroles ! Je suis quand même d'accord avec Caroline Diamant ! Florian Gazon, qu'est-ce qui vous arrive ? C'est la proximité de Caroline ! Oh le salaud ! Ça brouille mon wifi ! Ici on dirait une tranche de jambon entre deux tartines ! Rires Pour ne pas dire un cornichon ! Rires Voici une autre question pour vous rattraper Paris ! Pour madame Valérie Lebihan, qui habite la Miesse, c'est dans la Sarthe, la Miesse, elle espère 2000 euros madame Lebihan, elle s'est inscrite sur rtl.fr. Quelle célèbre chanson, donc c'est une chanson qu'il faut retrouver, quelle célèbre chanson datant de 1853 a donné une statue réalisée par Eugène de Plechin ? Elle est où la statue ? Elle est à Paris ? La statue n'est pas à Paris ! Elle est à Lille ! La statue est à Lille ! Ah bon ? Est-ce que ça a été fait par un Lillois ? Elle rougea de Lille ! Alors rougea de Lille n'était hélas pas de Lille ! Ça s'écrit pas comme ça ? Ça s'écrit pas comme ça ? Non, c'est pas... Vous avez fait du petit quinquin là ? La statue du petit quinquin, c'est le petit quinquin ! Bon ! Les réponses ! Non mais excusez-moi ! Non non ! Cette émission est truquée ! Attends, vous avez des questions sur le 9ème arrondissement parce que... Pardon ? Vous avez pas des questions sur le 9ème arrondissement ? Je vous signale que j'avais une question sur la mairie de Paris et que c'est Mme Bachelot qui l'a trouvée ! Ah oui, mais bon à l'Assemblée nationale ! Mais moi j'ai une théorie ! Vous pouvez peut-être nous la refredonner, Chantal ! Un petit quinquin, un petit rougea, un gros rougea ! T'auras point de câlin si tu me dors fois jusqu'à demain ! On la chante vraiment comme berceuse ! C'est une berceuse au départ, le petit quinquin ! Oui, elle chante comme berceuse ! Mais quand ? Mon petit quinquin, nan 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 ! Mais c'est plutôt que j'en fasse... Nan, mon petit quinquin, mon petit quinquin ! Parce que... Quand c'est Chantal qui la chante, ça fait plutôt un peu perceuse que berceuse ! Ça fait tout à coup, il y a un côté métal ! C'est Alexandre Derousseau qui a écrit la chanson et évidemment je vous ai piégé en vous donnant un autre nom ! Celui d'Eugène de Plechin qui lui a fait la statue du petit quinquen qu'on peut voir à Lille. Mais c'est en tout cas quand même un point de plus pour les régions. Oh la vache ! On en est à combien François Renucci ? Eh bien 9 pour les régions et 6 pour Paris. Oh ! Vive les ploucs ! Une question ! Bravo Laurent ! C'est incroyable ! C'est bien réglé quand même ! C'est américain ! Là c'est le cirque du soleil ! C'est moderne ! Il faut perfectionner votre gestuelle parce que quand vous faites ça on dirait que vous tirez à la chasse. Ça ça veut dire jingle question ! D'accord ! Alors tac ! Voilà ! Ça marche ! Une question oui cher Chantal ? Non ça marche pas ! Avec vous ça marche ! Une question pour madame Murielle Poncelet qui habite Pierlatte. C'est dans la Drôme et elle s'est inscrite sur le Club France TV. Écoutez bien ! Je vais vous donner le nom de 4 actrices françaises. Il en manque une, la cinquième. Puisque seulement 5 actrices françaises en tout ont décroché le César du meilleur espoir féminin avant de remporter quelques années plus tard celui de la meilleure actrice. C'est-à-dire d'abord César du meilleur espoir qui s'est confirmé quelques années plus tard en César de la meilleure actrice. Il y a eu Sandrine Bonner que vous voyez d'ailleurs affichée derrière moi. Élodie Boucher, Sarah Forestier et aussi Sandrine Quiberland. Et Charlotte Gainsbourg. Il en manque une. Vous dites ? Charlotte Gainsbourg ! Non 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 ! On ne répond pas avant la fin de l'intitulé de la question. Elle n'est pas dans l'esprit du jeu. Attendez ! Ce n'est pas Charlotte Gainsbourg ! Alors c'est Sylvie Testu ! C'est Sophie Marceau ? Vous avez dit quoi ? Sylvie Testu ! C'est Sylvie Testu ! Bonne réponse de Caroline Diamant ! Voilà ! Voilà ce que c'est Paris ! On pourrait te demander d'arrêter de systématiquement hurler quand tu n'es pas d'accord. Parce que tu vois là on est là en face on fait un jeu entre amis et tu nous emmerdes ! On n'est plus chez nous hein ! Mais c'est dingue on n'est plus chez nous ! On n'est plus chez nous ! Mais c'est vrai que quand vous jouissez... Vous jouissez ! Quand vous jouez ! Ah oui il y a tout le temps de vous... Mais c'est fou comme vous... J'ai des envies de meurtre ! Quoi ? J'ai des envies de meurtre ! Mais vous êtes une joueuse incroyable ! Ah mais non mais... Mais enfin ! J'ai des envies de meurtre ! C'est un jeu Caroline ! D'ailleurs si vous regardez bien vous avez un point rouge tous entre les deux yeux ! Ah non mais c'est une joueuse hallucinante ! Et c'est en tout cas elle qui a trouvé le nom de Sylvie Testu ! Bravo Caroline ! Qui effectivement était la cinquième actrice parmi celles qui manquaient à avoir obtenu le César du meilleur espoir puis ensuite celui de la meilleure actrice et ça tombe bien ! La voici Sylvie Testu ! Sylvie Testu qui est à l'affiche de l'heureux stratagème de Marivaux ! C'est au théâtre Edouard VII depuis la rentrée ! Vous continuez à triompher dans cette pièce avec une belle affiche ! C'est Ladislas Chola j'imagine qui a choisi le casting, le metteur en scène ! Oui c'est ça ! Vous êtes aux côtés ? De Eric Almosino, de Suzanne Clément, de Jérôme Robard, de Jean-Yves Rohan, de Roxane Durand, de Florent Hill et de Simon Thomas ! L'heureux stratagème de Marivaux vous connaissez Valérie Mérès ! L'heureux stratagème je connais plus la surprise de l'amour moi ! Ah c'est vrai que c'est pas forcément la pièce la plus connue ! Il y a des pièces qui sont plus connues, mais la seconde surprise de l'amour par exemple ! Mais celle-ci a une narration un peu plus simple ! En fait ça parle vraiment de tromperie, d'histoire d'amour et de stratagème ! Voilà ! C'est jusqu'au 5 janvier en tout cas au théâtre Edouard VII, l'heureux stratagème ! Est-ce qu'on peut rappeler, puisque là on parle plutôt de Molière avec le théâtre, mais quand même revenons au César, est-ce qu'on peut rappeler pour quel film vous aviez eu d'abord Le Meilleur Espoir et ensuite La Meilleure Actrice ? Le Meilleur Espoir je l'avais eu pour Les Blessures Assassines de Jean-Pierre Denis et le César de La Meilleure Actrice pour Stupeur et Tremblement d'Alain Corneau ! Voilà ! Et c'était Stupeur et Tremblement adapté ? Du livre d'Amélie Nothomb ! Voilà ! Qui n'a pas eu le Goncourt Amélie Nothomb ! On espérait qu'elle aurait le Goncourt cette année ! Elle était sur le tournage Amélie Nothomb quand vous avez tourné ? Non, elle n'avait pas voulu venir sur le tournage, on avait raté plusieurs rendez-vous toutes les deux puis on s'était dit finalement, moi j'étais un peu angoissée de jouer elle, et on s'est rencontrés à une rencontre avec le public et on avait bu beaucoup de champagne toutes les deux, donc on a beaucoup rigolé ! Très bien ! Mais je sais parce que je la connais pas, elle avait adoré le film et je crois qu'elle a adressé un mot à toute l'équipe, elle a dit chapeau ! Dieu Luc, vous n'avez pas honte ! On va revoir les images de ces deux Césars, c'est vrai que cinq actrices seulement ont eu l'espoir et la confirmation on peut dire puisque avoir le César de la meilleure actrice, c'est confirmation quand on a eu au départ celui du meilleur espoir ! Regardez quand vous avez obtenu ces deux Césars ! Le César du meilleur jeune espoir féminin est attribué à Sylvie Testu ! Et je voudrais dire merci à tous les gens qui font que je suis là aujourd'hui, merci beaucoup ! Le César de la meilleure actrice est attribué à Sylvie Testu ! J'ai toujours eu envie d'avoir des beaux rôles et je crois qu'il y en a un qui est très difficile, c'est de jouer l'actrice qui reçoit un César et qui essaie de faire un discours ! Merci beaucoup ! C'est jamais facile ! Jean-Fy, le jour où on va vous remettre un César, qu'est-ce que vous allez dire ? Je vous y suis bien le coiffeur surtout ! Vous avez vu qu'il y a un problème ? T'avais une coupe de verre un petit peu ! Moi je dirais, je remercie mes parents, tous ceux qui ont contribué de près ou de loin ! C'est pas seulement origine ! Ma réussite, je ne veux pas remercier les tiens de temps ! Et pourquoi pas ! Je remercie tous ceux qui ont participé de près ou de loin à ce que je suis aujourd'hui, un acteur qui est là pour vous faire du bien ! Merci les gens ! C'est bien, c'est pas mal ! C'est ça ? C'est pas mal ! C'est pas très rock'n'roll, vous êtes d'accord Philippe ? Non, ça c'est clair ! Mais dans le rock, il remercie beaucoup Dieu ! Ah oui ? J'ai remarqué, surtout dans le rap, les nouveaux, les hip-hoppers, ils arrivent, tu vois, Dieu remercions, Dieu, Dieu, Dieu ! Ça c'est le gros remerciement ! C'est pas très rock'n'roll ! C'est pas très rock'n'roll de remercier Dieu ! Je remercie Sainte Marie, Sainte Victor ! Moi je l'attends avec impatience, donc je suis prête à dire quelque chose ! Attends, tu attends Dieu ou tu attends ? Non, j'attends le César ! Tu vas l'attendre longtemps ! Du meilleur espoir ! Qu'est-ce que vous direz quand vous aurez le César ? Eh bien je tiens à remercier mes parents qui sont plus là parce que vous êtes attendus quand même un peu trop longtemps ! Je tiens à remercier mon mari qui n'est plus là non plus ! Parce qu'il est parti avec le meilleur espoir féminin ! L'heureux stratagème de Marie Vaud est à l'affiche d'Edouard Sainte jusqu'au 5 janvier prochain avec Eric Elmosnino et Sylvie Testu dans les premiers rôles ! Tout de même, c'est un quatuor ! Vous êtes quatre à avoir les rôles les plus importants parce que c'est un quatuor amoureux, vous êtes la comtesse ! C'est ça ! Alors qu'est-ce qu'elle fait la comtesse dans l'heureux stratagème ? La comtesse, elle doit se marier avec Dorante qui est interprétée par Eric Elmosnino puis lors d'une soirée, elle est un petit peu attirée par Le Chevalier donc qui est interprétée par Jérôme Robard et finalement les deux autres s'énervent et décident de monter un stratagème et de lui faire croire qu'ils vont se marier ensemble, ça l'énerve, elle est jalouse et ça fonctionne ! Et ça fait rire évidemment ! Evidemment ! Une comédie, certes un classique, mais une comédie que vous pouvez applaudir au théâtre Édouard Sett avec Sylvie Testu, Eric Elmosnino, Suzanne Clément c'est sa première fois à Paris au théâtre et Jérôme Robard dans les principaux rôles ! C'est formidable parce qu'on a Gainsbourg et François Sagan sur la même affiche ! Ah mais c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça ! Serge Gainsbourg et François Sagan réunis ! Ils ont tous les biopics de ces deux arcs ! Et Marilyn Monroe sur le plateau ! Elle a pris un coup de tête Marilyn Monroe quand même ! Sylvie est prête à jouer avec les grosses têtes ! Oui ! Je vais vous expliquer le principe du jeu suivant ! C'est un tour de France que nous allons réaliser ! Il s'agit, grâce à un rébus, de retrouver le nom d'une ville de France ! Chantal adore ce jeu des rébus ! J'adore, j'ai très fort ! Il y a des petites animations, ça lui rappelle quand elle était enfant ! Regardez le premier exemple qui ne rapportera pas de points ! Ça c'est quelle ville évidemment ? Lyon ! Et c'est votre ville, votre ville natale ! Vous voyez c'est tout simple ! Quelquefois il y a plusieurs syllabes ! Pourquoi il y a la langue de belle-mère ? Pourquoi la langue de belle-mère ? Parce que c'est les grosses têtes, on rigole ! Il s'agit donc de retrouver une ville grâce à des rébus un peu plus difficiles que celui-là ! Et attention, si vous trouvez Sylvie, vous pourrez offrir votre point, soit à Paris, soit aux régions ! Sylvie, voici la première ville ! Tout le monde joue ! Montauban ! Montauban ! Bravo Philippe Violuc ! T'as jamais été aussi long ! Oh la vache ! Un point pour les régions ! Ville suivante ! Euh ... Souris de Juliette ! Elle... Elle est vieille ! Les Lodev ! Les Dezeves ! Les Dezeves ! Les Dezeves ! Les Dezeves ! Lille-les-Vilaine ! Non ! Lille-les-Vilaine ! Non ! Mel ! Eve Lagarenne ! Souris ! Rigole ! La Rochelle ! Alors pourquoi La Rochelle ? Je ne sais pas. Meugev ! Meugev ! Philippe a quelque chose. Meugev ! De Pouf ! Quoi ? De Pouf ! Il n'y a pas une vie qui s'appelle De Pouf ! Je sais, moi. En plus, ce n'est pas gentil pour Evreux-Jerry, quand même. Merci pour Evreux-Jerry. Meugev ! Meugev ! Meugev ! Mais pourquoi Meugev ? Evreux-Jerry, Meugev. Parce qu'elles font Meugev. Elles font Meugev, elles s'appellent Eve. Elle souris. Qu'est-ce qu'elles font ? Elle souris ! Elle rit ! Elle rit ! Evry ! Evry ! Evry ! Evry ! Bonne réponse de Jean-Luc Sebois ! Evry ! C'est chaud ! Un peu tiré par les cheveux. Un point pour Paris. Ville suivante. Pinocchio. Bruton. Des ficelles, des ficelles ! Pantin, Pantin ! Marion Béa ! Pantin, bonne réponse ! Pantin, bravo Jean-Luc Sebois ! C'est au taquet, je veux-tu ? Vas-y, réveille-toi ! Et oui ! Ce sont des villes de la région parisienne ou des villes, évidemment, de province ? Laurent, juste pour prévenir ma mère, est-ce qu'il y aura pour la reine ? Il n'y aura pas pour la reine. Est-ce qu'il y aura Violet le duc ? C'est pour Valérie ! Est-ce qu'il y aura Suici en brille ? Est-ce qu'il y aura Moncuc ? Et jouez sur Yvette ! Continuons à voyager, si vous le savez bien. Annecy ! Annecy ! Annecy ! Annecy ! Annecy, bravo ! C'est là, c'est là ! C'est là, c'est là ! François Reynucci, vous êtes d'accord, c'est Paris qui l'a dit d'abord ? Oui, c'est Paris, c'est Paris. Paris, il a dit d'abord un point pour Paris. Attention, autre ville ! Lavande ! Le Lavandou ! Le Lavandou ! Valérie ! Merci pour ce moment ! Non ! Belle Deschamps, ah non, c'est un fromage ! Vitrylle ! Ex-en-Provence ! Ex-en-Provence ! Ex-en-Provence ! Oh, c'est bien ! Ex-en-Provence ! Ah, l'ex-en-Provence ! J'aime bien quand Philippe Gueluc explique à Chantal là-dessous ! Parce qu'elle me le demande ! Vous n'aviez pas compris, Chantal ! Non, non, j'avais pas compris ! Ex-en-Provence ! Ex-en-Provence ! C'est très tiré par les cheveux, mais c'est super ! Parce qu'elle était au milieu de la Lavande ! Oui, c'est pas ça qu'elle n'avait pas compris, c'est ex qu'elle n'avait pas compris ! Et c'est bizarre que quand c'est tiré par les cheveux, c'est à moi qu'elle pense ! Ex-en-Provence ! Regardez la ville suivante ! Guadeloupe ! Bonne oeil ! Montreuil ! Montreuil ! Montreuil ! Montreuil ! Bonne réponse de Florian Gazon ! Montreuil ! Montreuil ! Montreuil ! Montreuil ! Les yeux de retour ! Oh là là ! Ça aurait pu être bon oeil ! Mettez-vous les provinciaux ! Un dernier pour la route ! c'est la grume j'aurais plutôt envie de dire j'aurais plutôt envie de dire photoshop à saint-valéry sur somme mon cul saint-valéry valérie en cause n'y a pas valérie la rousse la croix rousse non qu'est ce que vous faites la vallée elle fait du long côte alors d'azur car valérie nous l'avait dit lors d'une précédente émission elle fait régulièrement du long côte donc on la voie faire du long côte mais alors et donc la ville c'est du long côte c'est quoi à l'ange côté c'est une belle rive c'est une des plus grandes villes de france c'est au bord de la mer sylvie testu vous avez bien fait de ne pas vous mouiller dans cette histoire entre paris et les régions parce que je suis sûr qu'après le théâtre édouard 7 à paris vous allez partir en région si c'est vrai on va partir en tournée en novembre en novembre 2020 avec l'heureux stratagème de marivaux donc pour l'instant courir à paris à édouard 7 c'est jusqu'en janvier la pièce de marivaux joué entre autres par eric el mosnino et sylvie testu merci sylvie je vous embrasse merci sylvie testu mesdames et messieurs une question maintenant pour monsieur alexandre masson qui habite nancy en meurtres et moselle il espère de 1000 euros il s'est inscrit sur rtl.fr écoutez bien le nom de ce chevalier le chevalier endoche d'olnée de palmarou il ne fut peut-être pas le premier à le faire le 21 septembre 1751 mais il fut en tout cas le premier à le raconter par écrit qu'avait-il fait il s'était déguisé en fille non des mots croisés en montgolfière non des mots croisés un voyage des mots croisés mots croisés non c'est un voyage physique c'est un voyage à physique oui un exploit un peu alors un exploit peut-être pas mais quand même c'était physique il a fait un sport alors on peut considérer qu'il s'agisse d'un sport il a joué à l'appétence qu'il a escaladé le mont blanc pas le mont blanc il est passé les pyrénées à clochepied le 21 septembre 1751 le chevalier endoche d'olnée de palmarou effectivement a fait une ascension il n'était peut-être pas le premier à la faire mais il est premier à l'avoir raconté cette ascension l'ascension de quoi de la pallaise oui alors du volcan du volcan de la fournaise le piton de la fournaise bonne réponse de philippe de luc et oui le piton de la fournaise qui effectivement a été escaladé pour la première fois par le chevalier endoche d'olnée de palmarou en 1751 il culmine vous le savez peut-être à 2631 mètres d'altitude et nous voulions évidemment dans cette émission saluer nos amis des départements et territoires d'outre-mer entre autres ceux de la réunion évidemment bravo philippe que nous représentons cette question nous l'a permis ils sont avec nous une question pour madame dorothée dubreuil qui habite paris elle s'est inscrite sur le club france tv pourquoi peut-on dire que lucas perros a un nom bien français luca perro il ça veut dire qu'il est le perros grec non c'est pas le pseudonyme de perroni et là on voit sa photo je ne pensais pas qu'on vous aiderait je ne pensais pas qu'on vous aiderait à ce point parce qu'effectivement on le voit en plus en photo ça devrait vous aider c'est un acteur c'est celui qui joue marseille dans la casa de papel excellente réponse de jean-luc le mois parce que vous le savez il y a effectivement des personnages dans la casa de papel où les personnages portent tous des noms de ville alors vous avez effectivement rio vous avez berlin vous avez tokyo et c'est un acteur étranger qui joue la seule ville française parce qu'il n'y a personne qui s'appelle paris dans la série non il n'y a que marseille il n'y a que marseille et voilà il n'y a que marseille et c'est cet acteur qui joue marseille dans la casa de papel un point pour paris en plus bravo jean-luc bravo généralement quand il y a marseille c'est paris qui gagne non mais c'est formidable ce feuilleton ils ont des masques de salvador dali pour ceux qui lignent en vrai encore avec une combinaison rouge et c'est vrai que même neymar je le dis pour les supporters du paris saint-germain le footballeur neymar fait une apparition dans la saison 3 dans la saison 3 on ne le voit pas longtemps non mais c'est comme au paris saint-germain on ne le voit pas longtemps je crois qu'il a raison je crois qu'il a plus joué dans la série que dans le PSG une autre question une question pour monsieur arnaud triboulot qui habite Saint-Rémy dans les Vos j'y suis inscrit sur rtl.fr et pour cette question je vais vous demander d'accueillir quelqu'un qui va me rejoindre maintenant et qui s'appelle monsieur Patrick Lassob vous ne le connaissez pas mais je vous demande d'accueillir Patrick Lassob monsieur Lassob vous êtes d'abord vous l'avez échappé belle évidemment et monsieur Lassob est président d'une association salut Patrick ça va quelle est l'association présidée par monsieur Lassob telle est ma question et vous allez donc devoir répondre aux questions de mes camarades grosse tête par oui ou par non c'est parti est-ce que c'est les deltoniens de France ? non est-ce que c'est caritatif ? est-ce que c'est une association ? Patrick regarde moi est-ce que c'est une association ? Patrick regarde moi est-ce que c'est une association amusante ? oui est-ce que c'est l'association des begs ? non l'association des gens qui mettent encore des pins sur 2019 ? est-ce que c'est l'association des gens qui vivent dans une ville avec un nom chelou ? c'est sur la piste mais c'est pas tout à fait ça les noms comme mon cul les maires de ville avec des noms de roulons on accorde la bonne réponse à Caroline Diamant ça a été très rapide c'est une association des handicapés patronymiques j'avais demandé s'il s'agissait de l'association des handicapés patronymiques c'est comme ça qu'on appelle les gens qui portent des noms c'est pas les gens ce sont les villages c'est les villages monsieur Glucol j'avais mal compris pardonnez-moi et oui alors c'est tous les habitants les villages de France au nom burlesque c'est même vous qui avez fait les photos monsieur Lacham de ce livre alors effectivement il y a 45 villages à découvrir dans ce livre comme Arnaque-la-Poste Andouillet Bellebrune Bousillet Cocumont votre top 10 la première ville qui a le nom le plus compliqué alors ah le plus compliqué non pas compliqué mais il y a Montéton par exemple Votre téton Lénie ça va qui est jumelée mais Caroline alors c'est où Montéton ? alors Montéton c'est dans le Lot-et-Garonne c'est une dame qui est mère à Montéton évidemment ça ne peut pas être l'inverse et Montéton c'est pas si loin de mon cul quand ça tombe à ton âge ça se rapproche dans la Marne je crois qu'il y a le numéro 1 du top dans la Marne voilà dans la Marne oui oui il y a Trécon 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 sans faute T-R-E-C-O-N et les habitants s'appellent les Tréconniers et les Tréconnières qu'on salue évidemment ce soir voilà alors c'est con pour eux parce que ils sont la partie agricole de la Champagne et ils sont entourés des vignes de grands crus c'est quand même pas de chance c'est pas de chance nous avons évidemment Clochmerle bon ça c'est très connu Clochmerle ça existe vraiment Clochmerle oui Clochmerle existe alors ça porte un nom qui est dû à un journaliste Gabriel Chevalier qui a écrit le roman de Clochmerle mais le village s'appelle Vaud en Beaujolais c'est un pays beaujolais où il y a les bancrues beaujolais les Beaujolais village pas le Beaujolais primeur non non toujours comme ça Arnaque la Poste que j'ai cité Arnaque la Poste alors Arnaque la Poste évidemment ils doivent leur nom parce que des Arnaques il y en a beaucoup dans l'association nous en avons 3 Arnaque dans le Cantal nous avons Saint Arnaque dans le Roussillon et nous avons Arnaque la Poste comme quoi nous sommes meilleurs en région qu'à Paris quoi ça c'est sûr qu'on est meilleurs Vatan c'est pas ce que je vous dis Vatan c'est où Vatan ? Vatan alors Vatan c'est sur la National 20 c'est une ville étape et ils ont une devise à Vatan qui le maire l'avait inscrit d'ailleurs sur un panneau qui existe toujours c'est Vatan et tu reviendras Cornu, Cornu se trouvent où Cornu ? Cornu c'est près de Rennes c'est Breton c'est les Bretons et Cornu eux ils ont une difficulté c'est qu'ils ne tiennent plus de panneau en place donc ils ont été obligés de le souder et en plus c'est devenu un studio un studio photographique puisque les associations de nudistes viennent se faire photographier devant le panneau de Cornu Est-ce que vous expliquez l'origine des noms dans votre livre ? Ah oui tout à fait alors non seulement on explique l'origine des noms mais aussi on est là aussi pour promouvoir un peu les richesses des régions Evidemment la richesse des produits de ces régions Long Cochon vous savez où c'est Long Cochon ? Ah oui Long Cochon c'est dans le Jura c'est une toute petite commune de 80 habitants Savez-vous comment s'appellent les gens de Long Cochon ? Les habitants Les gros porcs Les cochonnards Ils n'avaient pas de nom Ils n'avaient pas de nom parce que l'origine du nom c'est Long Coucher de Soleil ça c'était l'étymologie du nom Ah quand même Et donc le maire a fait à faire une étude et finalement ils n'avaient pas de nom de gentilet et donc maintenant ils s'appellent les Couchetards Village de France au nom burlesque mais comment vous avez eu cette idée ? Comment ça vous est venu des présidents de ce genre d'association ? ça a été un peu le contre-pied de ce qui est arrivé à Montcuc c'est-à-dire que nous avons pris le contre-pied au Dieu que ce soit les journalistes qui ont pris en dérision Montcuc et bien nous on a dit on va profiter de notre nom pour se faire un nom et l'idée est née de là et aujourd'hui on est une quarantaine même un peu plus de communes qui sont adhérentes à ce groupement et nous faisons la promotion des produits de terroir et de ces villages qui seraient totalement anonymes aujourd'hui ils ont leurs heures de gloire Vous avez un accent bien chantant qui fait plaisir à entendre en tout cas il y a même une ville il faut le savoir qui s'appelle Mariol et on a quelques-uns ici des Mariol et en tout cas on était ravis de vous recevoir Monsieur Lassob j'ai bien dit Patrick Lassob Merci Laurent Merci d'être passé au Grosse Terre Merci à vous tous Amusant et sympathique Il est temps quand même de se préoccuper du score François Renucci nous en sommes à combien ? Eh bien Paris est passé devant avec 14 et 12 pour les régions Ici c'est ? Paris ! Ça marche hein ! Et tu vas parler tout le temps comme ça ? Oui ! Lalalalalalalalalalalala Une question maintenant pour madame Nadezh de Klippel qui habite Broussy-le-Grand c'est dans la Marne Elle s'est inscrite sur le Club France TV Écoutez bien en 1960 qu'est-ce que Nikita Khrouchev s'est fait livrer au Kremlin ? – Du foie gras Du foie gras – Non – Du camembert – C'est de la nourriture – C'est de la nourriture De la nourriture, oui. Du camembert, non. Une baguette. Du caviar. Non, mais on se rapprochait. Des croissants. Des brioches. Des brioches. Une brioche. Une brioche, non. Des brioches au chocolat. Est-ce que c'est un français ? C'est effectivement, après un passage en France, qu'il s'est fait livrer au Kremlin. C'est un fromage ? Oui, c'est un fromage. Du rostal. Du rostal. Du bris. Du maroil. Du maroil. Bonne réponse, le Jean-Philippe s'enseigne, évidemment. Du maroil. Eh oui. Khrouchchev était en visite en France. Et effectivement, on est... Oui, c'est vrai qu'avec son nom, Khrouchchev... En plus, il avait déjà la tache de vin. Mais non, c'est Gorbatchev. Gorbatchev. C'est Gorbatchev. Oui, mais il s'entendait bien, justement. Et c'est là où on s'aperçoit que c'est la chance de mon début. Oh, la géopolitique vue par Caroline Diamant. J'ai l'impression qu'on est quatre avant l'équipe. Mais non, Khrouchchev, c'est la chaussure sur le bureau. Ça sentait déjà le fromage. Mais c'est bien du maroil qu'il a fait venir au Kremlin. Un point de plus pour les régions qui remontent. Le pauvre mec qui a transporté le maroil. À l'époque... Une question pour M. Maxime Gauvart, qui habite Asbrook, dans le Nord. Il s'est inscrit sur RTL.fr. Et cette question concerne le cinéma. Vous allez peut-être, cher Valérie Mérès, cher Chantal Lazzou, cher Michel Berni, être avantagé par rapport aux autres grosses têtes. Un peu Jean-Fu aussi, qui commence à faire carrière au cinéma. Il paraît qu'il y a un grand rôle qui l'attend bientôt. C'est vrai ? Remake d'Emmanuel. Je croyais qu'il était ouvreuse. Mais vous verrez, vous verrez, je finirai à Hollywood. Ça, ça ne veut pas dire qu'on fait du cinéma. Non, non, moi, je sais qu'il y a un grand agent qui lui prépare un rouleau. On ne sait pas où ça en est, mais... Ça se prépare bien. Le chevalier des hauts. Les enfants du marais. Il va jouer une tente dans Camping 5. Brockback Mountain chez les ch'tis. Le gland des Siciliens. Ah oui, c'est beau, ça. Alors, moi, je vais plutôt vous parler d'un film d'Hitchcock que vous connaissez peut-être, qui s'appelle L'étau. Un film sorti en 1969 aux États-Unis. Et dans ce film, L'étau d'Alfred Hitchcock, on y retrouve une actrice française que vous connaissez sûrement, qui s'appelait Claude Jade. Oui, absolument. Sachez que ce n'est pas Claude Jade qui devait jouer dans ce film au départ. C'est une autre française qui a dû refuser le rôle parce qu'elle était enceinte à ce moment-là. Gras-Kéline. Chantal Goya. Chantal Goya. Bonne réponse de Caroline Diamant. Voilà. Vous créez sur le doigt. Mais comment vous savez ça, Caroline ? Parce que je sais qu'une fois, lors d'une interview, j'avais entendu dire qu'on lui avait proposé quelque chose à Hollywood et qu'elle était enceinte et qu'elle n'avait pas pu. Je ne savais pas que c'était ça. Tu sais, parce que Bécastine, c'est ta cousine, surtout. C'était une surprise qu'on avait envie de faire à Philippe Manœuvre. J'aimerais qu'on remontre cette photo parue sur le compte Instagram de Philippe Manœuvre. Voilà où on est le rock'n'roll français, messieurs dames. Mais non, mais attendez. C'est pas un peu. Il est où, Philippe Manœuvre, il est à droite ou à gauche ? Il a cru que c'était Iggy Pop. Oui, c'est ça, oui. Quel âge est-là, votre fille ? Deux ans et demi. Deux ans et demi, on l'embrasse, évidemment. J'ai croisé Chantal Goya à la Gare du Midi à Bruxelles l'autre jour. Elle venait faire son 60e forêt nationale. Je crois qu'il y a été encore ça. Manœuvre-les. Elle est là. Je vais vous en faire haut parce que j'ai peur que vous disiez les conneries. Elle est là. Voici Chantal Goya. Chantal Goya et le soulier qui vend. Regardez comme il est content. Mais oui, mais c'est magnifique. Alors Chantal, j'ai menti ou quoi ? Non, on était hier à Bruxelles, à la gare, et tu cherchais un train pour Paris. Exactement. Et tu m'as dit, je vais prendre. Pas de bol, il l'a trouvée. Oui, c'est ça. Il était malin. Il m'a dit, je vais prendre le train jusqu'à Charles de Gaulle et de là, le métro. Non, après, j'ai dû prendre un bus, puis le RER, puis le métro. Très bien. Mais vous savez qu'elle a fait 60 fois forêt nationale, qui est une salle mythique et gigantesque. Les Rolling Stones l'ont fait deux fois. Je ne sais pas si tu te rends compte. Oui, oui. Mais ne chantez pas les mêmes chansons. Mais ils me connaissent bien parce que je suis très amie avec Mick Jagger. Tu vois ? Quand même. C'est pas vrai. Vous connaissez Mick Jagger ? Oui, parce qu'il a une propriété qui est tout près d'amis à moi. Oui. À Fourchette. Oui. Il a niqué Bécassine ou pas ? Et donc, on se connaît. On se connaît par amis interposés. François Renouti. On ne demande pas à Chantal Goya est-ce que Mick Jagger a niqué Bécassine. Non, mais il a eu 8 maîtresses. C'est possible que Bécassine ait... Par contre, il court toujours après le soulier qui vole. Le soulier qui vole passe par chez vous, forcément, avec... Alors, j'allais dire l'indétrônable, l'imercécible Chantal Goya. On peut dire ça, Chantal ? Oui, mais je suis comme vous, je suis tombée 6 fois. J'ai eu 6 fois le poignet cassé. C'est pas vrai. Oui. Donc, vous pensez que je peux être là longtemps encore ? Oui, bien sûr. Un jour, je disais bonjour à Stéphane Berne, qui habite juste en face de chez moi. Il ne m'a jamais vue. Je me suis étalée par terre. Il a dit, c'est qui ? Et je suis partie à la salle pétrière. Je crois que c'est Stéphane Berne qui m'a fait ça, moi aussi. Voilà. On retrouve tous les personnages habituels, évidemment, dans le soulier, qui veulent regarder un extrait du spectacle. Sous-titrage Société Radio-Canada qui fait des mots Où le rouleau, où le tranquille ? Magnifique décor, costume, comme d'habitude, écrié mise en scène par Jean-Jacques Debout avec des chorégraphies d'Emmanuel Lenormand. Oui, qui ont été reprises. C'était les originales d'Arthur Plachart. Évidemment. Quand même. Évidemment, je me tourne vers M. Manov. D'habitude, on le sait, vous êtes le meilleur critique de toutes les tournées rock'n'roll, pop-music de France, M. Manov. Mais est-ce qu'exceptionnellement, pour France Télévision, pour France 2 ce soir, sous les applaudissements et les encouragements du public, vous allez pouvoir nous faire une critique, un compte-rendu du spectacle de Chantal Goya. C'est une première, mesdames et messieurs. Alors, je dirais qu'il y a beaucoup d'ambiance. Je dirais que tous les enfants qui étaient là sont repartis satisfaits, à mon avis. C'est totalement... C'est un spectacle assez génial parce que Chantal profite de ce prétexte d'un soulier qui vole, qui vole vraiment, d'ailleurs, sur la scène, pour représenter toutes les chansons qui ont fait un peu ses grands succès et qui sont très bien écrites, avec des rimes riches, par M. Jean-Jacques Debout. Et moi, je peux juger que par mes enfants, ils étaient debout sur le dos des enfants, qui étaient debout sur le dossier des fauteuils. Il y a une ambiance folle qui culmine, à un moment, avec la chanson Bécassine, où, effectivement... Vous pouvez prendre le relais, Florian Gazon ? Absolument ! Le soulier qui vole, c'est d'abord les effets du LSD sur les enfants ! Ils n'existent pas ! C'est plus des cadeaux Keith Richards et les Stones ! C'est une bug ! C'est Nirvana ! Et voilà ! Ça y est ! C'est une punkette ! Il y a eu le disco, maintenant vous êtes punk ! Et ben voilà ! CD et DVD sont sortis le 22 novembre. Le spectacle est en tournée, vous l'avez compris, partout en France. Et Chantal, reste avec nous pour jouer tout simplement à dessiner, c'est chanter ! Et évidemment, vous connaissez le principe, si vous suivez les grosses têtes télé, depuis maintenant quelques mois, voire quelques années, sur France 2, je vais demander les uns après les autres à mes grosses têtes, de venir ici, à mes côtés, et de dessiner, évidemment, un titre de Chantal Goya, aux autres, de retrouver lequel ? Un point à chaque titre, retrouvé. Vous ne jouez pas, ce serait trop facile pour vous, Chantal. Je demande à Caroline Diamant de venir décider. Allez, Caro ! Allez, Caro ! Allez ! Allez, allez ! Après, ce sera Valérie, Florian, et ainsi de suite, vous avez compris l'ordre. On peut... Tout le monde peut jouer. Tout le monde peut jouer. Ce n'est pas que pour mon équipe. Non, tout le monde peut jouer. Attention, Caroline, c'est parti. La couille ! Les couilles de Guillaume ! Les couilles de Bécacine ! La couille de Bécacine ! Elle n'a pas chanté les couilles de Mickaël ! Le lapin ! Le lapin ! Le lapin ! Bonne réponse de Florian Engazan ! Le lapin ! C'est un lapin, ça ! Un autre dessin par Valérie Mérès, maintenant. Mon Dieu ! Pardon, Valérie, il faut que je vous le montre, bien sûr. Le lapin, c'est fait. Si elle décide, si elle veut, faites un autoportrait. Bécacine ! Bécacine, c'est gagné ! Bécacine, c'est ma cousine ! Bécacine, c'est ma cousine ! Bravo, Valérie ! Bécacine ! Bravo, Valérie, très jolie, bécacine ! Bécacine ! A point pour les régions ! Bravo ! Tous les gosses sont habillés en Bécacine, maintenant, dans la salle. C'est vrai ? J'ai jamais vu ça. Florian Engazan est en train de s'installer, et il va dessiner un autre succès de Chantal Goya. Lequel ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Guignol ! Oh, vous l'avez dit en même temps, un point de chaque côté, un point pour les régions, et un point pour Paris. Ah, encore un énorme succès de Chantal Goya, cette fois dessiné par Jean-Philippe Janssen. BANDY PANDA ! BOUBA ! BANDY PANDA ! BANDY PANDA ! Je sais pas comment vous allez faire, mais c'est ça. Bravo, Caroline Diamant ! BANDY PANDA ! BANDY PANDA ! Vous la chantez, celle-ci, PANY PANDA ! Évidemment ! Triomphe ! Vous chantez le lapin aussi ? Ben oui, ben tout ce que je veux dire. Est-ce que vous chantez la poupée de porcelette ? Ah non ! Ah, c'est que c'est ma chanson préférée ! J'allais le dessiner, dis donc ! Michel, encore un succès de Chantal Goya ! Attention, on va voir si vous avez la main heureuse ! Le chat beauté ! Le chat beauté ! Bravo, Jean-Luc Lemoyne ! Je ne sais pas, pas de chaboté ! Mais à mon avis, celui-ci y est peut-être. Roselyne Bachelot a de la chance, parce que je crois qu'elle a vraiment connu le personnage qu'elle doit dessiner maintenant. Bouba ? Raymond Barre ! David Croquette ! David Croquette ! Babar ! Babar ! Babar ! De Florian Gazon ! Babar ! Évidemment, Raymond Barre ! Qui est la vie des enfants ? Babar ! Babar ! Emmène-nous petit-sérents Au pays de mon célèbre Tout le monde est content ! Plus compliqué, la chanson suivante pour Jean-Luc Lemoyne ! Oh là là ! Voulez-vous danser grand-mère ? Non ! Allons danser avec Mickey ! Allons danser avec Mickey ! Allons chanter ! Donc je signale à la régie que je change parce que je viens de m'aperçoire quand même qu'on avait affaire à un vrai dessinateur d'un coup ! Merci pour nous ! L'ordre des dessins ! Attention ! Et je confie, c'est plus compliqué, je confie à Philippe Gueluc ce succès de Chantal Goya ! Vous allez faire autre chose que les chats ou pas, Philippe ? On va voir, justement ! Oula ! Une première ! Snoopy 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 ! Ok ! Booba ! Ah bah oui voilà ! Bravo ! J'ai gagné ! Fu bare ! Non ! Chantal et Goya se déplace... Non ! Chantal là-dessus ! ça nous fait une paire de chantal me voilà entouré des deux mais je t'adore moi aussi je t'adore voilà les deux sous le bouet froid pardon le bouet froid de caibou parler chantal vous devriez non ça s'efface pas comme ça il va tout mettre en l'air ce que vous pouvez effacer merci voilà il va enlever son courrier la chanson pour vous devrait être facile chantal formidable voulez-vous danser grand-mère bravo caroline je t'en ai dit d'abord oui les parisiens nous ont écrasé les enfants les parisiens nous ont écrasé ils viennent de nous m'excusez nous d'aimer chantal goya c'est vrai on va voir résultats des scores monsieur renoucci oui les parisiens ont pris le large avec 24 à 15 chantal c'est un peu de votre faute vous voyez chanteau oui ben voilà parce que les parisiens connaissent mieux chantal goya non mais ils ont été plus rapides c'est vrai parce que l'autre hystérique blonde là on n'a plus qu'à souhaiter à chantal une belle et longue tournée à travers la france à travers les zéniths et plus grande salle des plus grandes villes de france retour à paris au palais des congrès l'année prochaine merci chantal merci et bonsoir à jean-jacques enfin chaque chacun sa spécialité nous les questions culturelles vous les chansons de chantal goya on s'en fout ce qui compte c'est d'avoir le plus grand ça c'est moche parce qu'elle dit ça juste quand elle vient de sortir sur ta goya c'est pas très gentil on reconnaît bien la franchise des politiques le poutot dans le dos ah oui là françois renoucci je crois qu'il est temps de donner la réponse maintenant à la première question téléspectateurs de tout à l'heure et bien oui la première réponse c'était ventriloque évidemment jean panacloc et ventriloque et oui pas proctologue le gars le nom du gagnant s'affiche sur l'écran voilà là en bas de votre écran c'est vous qui avez gagné superbe voyage et il est temps de lancer maintenant le trombinoscope pour savoir qui va gagner le même voyage le safari croisière en afrique australe dans le public c'est vous roselyne bachelot qui allez dire stop quand des visageurs certains nous disent oui c'est injuste parce que vous choisissez tel ou tel visage plutôt qu'un autre non puisque vous aurez remarqué que sur le visage sur lequel on dit stop généralement c'est celui d'après qui sort donc voyez il n'y a pas de c'est totalement aléatoire évidemment c'est parti stop et ben non c'est la première fois que ça s'arrête sur le visage qu'elle a choisi voilà sur ma vie je fais cette émission depuis le début ça n'est jamais arrivé Laurent et regardez regardez comme le monsieur a l'air content d'être ah voilà c'est ce monsieur qui a gagné en tout cas bravo monsieur comment vous datez vous monsieur bonsoir je m'appelle didier dont didier vous écoutez les grosses têtes régulièrement oh de temps en temps oui de temps en temps merci d'être là par hasard donc danser avec les stars c'est à côté mais quand même vous aimez bien l'émission j'espère oui j'adore j'adore vous aimerez encore plus après avoir fait ce voyage en afrique australe en plus vous irez peut-être dans la chambre dans laquelle valérie meres stéphane plazage j'en fiche en scène ou moi même ça m'allait on a eu une chance incroyable c'est un voyage magnifique vous allez voir des éléphants comme s'ils étaient là à côté de vous c'est absolument étonnant comme là vous êtes heureux vous n'êtes jamais allé en safari non jamais en safari j'ai beaucoup voyagé mais jamais en safari ah c'est vrai vous avez beaucoup voyagé Caroline Caroline on peut vous demander de faire pour lui donner déjà un avant goût du voyage non je peux pas j'ai pas de trompe montre lui la tienne elle est mignonne oui mais elle fait vous allez partir avec votre épouse oui bien sûr et bien écoutez en tout cas on vous souhaite à tous les deux un joli voyage grâce à rtl à france télévision et croisi europe notre sponsor découvrons maintenant le deuxième voyage à gagner cette fois c'est un séjour au ski que vous allez peut-être gagner aux arcs dans les alpes regardez les grosses têtes vous font atteindre les sommets du plaisir aux arcs en vous emmenant slalomés entre les sapins si comme jean-luc vous êtes du genre à foncer tout chausses venez prendre vous aussi de la hauteur avec ce séjour d'une semaine pour deux personnes vous pourrez profiter pleinement de la station à l'hôtel quatre étoiles mercure by best mont blanc d'arc 1800 mais attention à ne pas rester perché n'est ce pas caroline j'adore ces petites animations j'adore ces petites animations ah oui Chantal Latsuk il n'a rien compris mais ça veut dire quelle ville là il n'y a pas d'hippopotas Mozart ah bah non mais quand même c'est un joli séjour à la neige mais pour ça il faut répondre à une question françois renucci et oui pour gagner ce fabuleux voyage une valeur de 2700 euros voici la question Chantal Goya chante booba le petit ourson ou booba à l'aéroport envoyez toujours un ou deux par sms au 7 21 21 ou appelez vite le 36 32 vous serez tiré au sort dans les cinq premières minutes les questions ne sont pas très difficiles mais au moins elles ont le mérite d'être drôle merci françois renucci une autre question bon madame sophie sportelli qui habite brignon c'est dans le gare elle s'est inscrite sur le club france télé voici un pour la prochaine émission n'hésitez pas à le faire à vous inscrire préalablement pour peut-être gagner 2000 euros si vous allez à cologne en allemagne donc cologne si vous préférez si vous parlez allemand si vous allez à cologne ou cologne quelle célèbre gare pourrez vous admirer la gare de cologne oui ah bah ça évidemment oui mais une autre gare de l'autre cologne est-ce que c'est une gare qui a figuré dans un film dans un film non est-ce qu'elle a un nom particulier dans un livre est-ce qu'elle a pas un nom particulier est-ce qu'elle a un nom français oui la gare de paris est-ce que c'est une vraie gare la gare salazar la gare de france la gare de france la gare salazar est-ce qu'elle porte un nom de un nom de personnage français de personnage de ville elle est reliée à un personnage célèbre d'une ville france et c'est vrai que c'est à cologne je l'ignorais moi même mais c'est à cologne en allemagne qu'il faut aller si vous voulez voir cette gare ok c'est un rapport avec la chanteuse barbara allez-y et bien là ça s'appelle la gare barbara ça s'appelle la gare dit quand on yadra tu gottingen autant vous dire qu'ils sont sur une piste très très loin de la bonne réponse est-ce que par exemple ce serait le nom d'une ville france oui adam alors une française perpignan perpignan la gare de perpignan bonne réponse de chantal là-dessous toi deux incompréhensions comment ça s'appelle pourquoi ça s'appelle la gare de perpignan et comment peut-elle trouver ça à cause de salvador dali mais c'est une toile vous devriez le savoir vous qui avez fait les beaux-arts c'est la célèbre toile de salvador dali la gare de perpignan c'est une toile célèbre de dali qui se trouve dans un musée à cologne voilà c'est ça ah mais moi je croyais que c'était le nom de la cathédrale moi mais est-ce qu'il a peint la gare de cologne pour le musée de perpignan mais non mais quand même elle est célèbre la gare de perpignan il disait que c'était le plus bel endroit du monde évidemment la gare de perpignan et quand même ne diminuait pas les mérites de chantal là-dessous qui fait remonter l'équipe des régions une question pour monsieur bertrand chauvetot qui habite à radon c'est dans le morbihan à radon et c'est une citation on n'a pas fait beaucoup de citations le début de cette émission et vous savez que dans les grosses têtes on aime bien les citations celle ci concerne paris qui a dit paris sera toujours paris qu'est ce que tu veux qu'il fasse d'autre Arletti non Coluche non Josephine Becker non est-ce que c'est un acteur qui a dit ça ? un acteur non c'est une actrice c'est un humoriste c'est une actrice alors quelqu'un qui n'était pas humoriste un scénariste un scénariste mais qui avait beaucoup d'humour je crois même que monsieur Gueluc l'a rencontré Yvan Oudière Frédéric Dard Frédéric Dard bonne réponse de Philippe Diony que vous avez bien aidé non seulement je l'ai rencontré mais c'était un ami c'est le seul non mais vous l'avez vraiment connu oui absolument il était fan du chat et il m'a écrit des lettres qui m'ont fait chialer d'émotion et puis on s'est rencontré et on s'est aimé voilà on a été amis et il me manque c'est quelqu'un auquel je pense très 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 souvent et qui me manque et bien c'est Frédéric Dard en tout cas qui avait dit Paris sera toujours Paris qu'est ce que tu veux qu'il fasse d'autre justement Paris on est à combien par rapport aux régions dans notre émission François Renucci 24 et 17 pour les régions ça remonte un petit peu mais c'est pas 24 à 17 ah oui c'est rattrapable j'ai encore je vois le nombre de questions qui nous reste c'est encore rattrapable il faut tout gagner c'est pas possible peut-être avec la question suivante pour madame Aurore Dufour qui habite Higon c'est dans les Pyrénées Atlantiques elle s'est inscrite elle sur le club France TV qui a longtemps hébergé chez lui Brigitte Bardot, Mireille Mathieu et Michel Morgan voilà la question Jean-Luc Lahaie Jean-Luc Lahaie non non c'est un c'est un réalisateur de films Michou mais c'était des travestis c'est faux Orlando Gainsbourg Orlando non c'est pas bête ce qu'il dit c'est malin au moins qu'est-ce qu'il dit Michou qui aurait évidemment hébergé les transformistes qui faisait les rôles de bébé de Michel Morgan et Mireille Mathieu c'est les vraies actrices c'est une bonne idée mais non c'est une femme alors on parle des vraies actrices alors c'est Landru Landru mais quand il avait le chauffage électrique non ? les mairies elles ont toutes été Mariannes oui alors bravo elles ont toutes été Mariannes donc les mairies de France les mairies de France le mobilier national la question c'est qui pas quoi qui a longtemps hébergé donc vous l'avez deviné effectivement les Mariannes de Brigitte Bardot de Michel Morgan et Mireille Mathieu la mairie de Paris 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 la mairie de France non mais c'est Jean-Louis Debré Jean-Louis Debré Pierre Bont Pierre Bont bonne réponse de Philippe Deluc on a un peu trouvé quand même hein c'est Pierre Bont qui évidemment avait une collection des plus belles Mariannes de France Pierre Bont et évidemment pour nos téléspectateurs c'est avant tout le petit rapporteur mais pour ceux qui pendant longtemps ont écouté Repin c'était bonjour monsieur le maire il est avec nous ce soir Pierre Bont et c'est vrai que c'était pas mal d'avoir Brigitte Bardot Michel Morgan, Mireille Mathieu qui vous avez eu d'autre chez vous comme ça ? vous savez j'ai des bustes j'en ai eu une centaine chez moi de bustes c'était une sorte d'abribuste chez vous je peux dire ça elle est bonne et oui et oui ce sont des souvenirs en fait de mes reportages à l'époque de bonjour monsieur le maire je me suis pris d'affection pour Marianne qui est le symbole de la république mais qui est le symbole aussi des libertés locales il y a une Marianne dans chaque mairie comme vous le savez en France parmi les grosses têtes féminines qui sont là ce soir ou pourquoi pas un homme après tout voilà qui serait une nouveauté ah bah Jean-Phil Jean-Phil en Marianne ah oui qui vous verriez en Marianne plutôt Valérie, Roselyne, Chantal, Michel, Jean-Phil oui ou Caroline et là il est pas dans la merde hein difficile difficile c'est impossible de répondre sans qu'il a envie de dire Caroline mais Chantal là dessous peut-être ah en plus elle est ch'ti comme moi avec plaisir j'ai des très beaux seins c'est vrai qu'il faut avoir une belle poitrine pour être Marianne en principe et oui en principe vous avez toujours la collection ou pas ? alors j'en ai une en peu mais j'en ai cédé la plus grande partie à l'Assemblée nationale et une autre partie au Sénat où elles sont exposées si vous allez à l'Assemblée ou au Sénat vous pouvez voir ma une partie de ma collection de Marianne voilà qui est à l'abri dans un dans les palais de la république elle pouvait pas être mieux abritée mieux abritée tout le monde se souvient de Pierre Bont évidemment avec Jacques Martin dans le petit rapporteur à la radio avec bonjour monsieur le maire combien d'années bonjour monsieur le maire 15 ans 15 ans alors le petit rapporteur c'est une émission qui a été évidemment de courte durée et pourtant qui a marqué les esprits tout comme la lorgnette c'est extraordinaire oui chaque émission le petit rapporteur a duré un an et demi la lorgnette également et quand on me parle de cette émission tout le monde me dit mais c'est pas possible on a eu l'impression de vous voir pendant si longtemps en tout cas il y a un souvenir qui reste chez beaucoup de français moi qui m'étonne mais qui me touche par le petit bout par le petit bout par le petit bout de la lorgnette on y voit bien mieux si on est là on peut faire aussi mademoiselle Angèle vous en souvenez Pierre ? 1, 2, 3 je frappe je frappe au numéro 1 je demande mademoiselle Angèle la concierge nous répond mais quel métier c'est elle ? elle fait les pantalons des jupes et des jouons et des gilets de flanelles elle fait les pantalons des jupes et des jupons et des bonnets de coton ah 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 allez moi à côté je frappe au numéro 2 c'est la femme d'Angèle la concierge nous répond et ainsi de suite que te dire quand même ? la pêche au moule on ne peut pas oublier non plus je l'entends Chantal, pouvez-vous faire la pêche au moule ? la pêche au moule la pêche au moule je ne veux plus y aller maman les gens de la ville, ville, ville mon prix, mon panier maman les gens de la ville, ville, ville mon prix, mon panier maman avec toutes ces chansons il faut le dire Philippe Manoeuvre le roi du rocanorole revit vous avez un peu perdu sur les trois dernières chansons c'est Ayouet ou elle ? tout à l'heure on parlait de mon cul pas le mien de la ville évidemment on a là une célèbre une magnifique carte de France c'est un monsieur qui s'appelait monsieur Lassob qui est venu ici nous parler des villages avec un nom curieux et étonnant c'est vous qui aviez découvert mon cul si j'ose dire découvert si vous vous dire mais enfin j'avais suggéré j'avais suggéré dans une conférence de rédaction à Jacques Martin de faire un reportage sur mon cul facile mais enfin bon ça prêtait effectivement et c'est Daniel Prébault qui est allé et alors il m'a dit ah oui mais c'est pas toi qui va y aller on va envoyer Daniel parce qu'il est plus culotté que toi toi t'es trop gentil tu vas pas oser poser les bonnes questions et Martin avait raison Prébault a fait un reportage qui est maintenant historique quoi qu'on retrouve sur internet partout évidemment partout vous aussi on retrouve certains de vos interviews vos entretiens vos portraits avec tous ceux qui sont un peu partout en France dans les villages on les retrouve parfois sur Youtube ou sur internet parce que vous avez rencontré des personnages incroyables est-ce que vous vous souvenez de Monsieur Liochon ? bien sûr c'est celui que je revois avec le pas le plus de plaisir mais en tout cas en riant le plus chaque fois que je le revois je m'écroule encore derrière Monsieur Liochon face à Pierre Bonte alors il faut dire qu'il était sourd voilà et ce qui a rendu l'interview un peu délicate Monsieur Liochon en 1975 face à Pierre Bonte pardon de vous faire ce compliment Pierre parce que c'est à la fois un compliment mais j'espère que vous n'êtes pas coqué sur votre âge mais quelle forme vous avez ? j'ai de la chance oui ah bah oui franchement oui 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 on peut dire votre âge ? 87 ans Pierre Bonte voilà ah non mais bravo ça conserve la France voilà les régions ça vaut le coup d'aller dans les régions et voilà regardez voilà eux vont vivre plus longtemps que vous c'est pas sûr ça moi tous moi je signe pour être comme Pierre Bonte à l'âge de Philippe Meneuve que de souvenirs en tout cas évidemment avec Stéphane Colaro avec Pierre Despreux je vous l'avais dit Daniel Prévost on l'a cité et Pierre Piem le dessinateur et le dessinateur Piem Jacques Martin en tête cela va de soi cher Pierre Bonte j'aimerais que vous jouiez maintenant avec nous avec les expressions et mots de nos régions vous allez évidemment commenter ce jeu puisque c'est vous l'avez compris Paris la capitale contre les régions ce soir avec qui je suis de tout coeur mais je serai absolument impartial n'ayez pas peur impartial je l'espère par exemple vous savez vous et ce sera pour expliquer le jeu à mes camarades grosses têtes vous savez forcément cher Pierre ce qu'est une chocolatine oui 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 c'est une expression régionale c'est ça voilà bon alors qu'est ce que je dois dire vous pouvez donner la réponse je peux donner la réponse oui c'est un pain un pain au chocolat quand on le manque voire plus haut ça descend voire plus haut voire un peu plus haut mesdames et messieurs l'élégance parisienne que le monde entier nous envie bien chaud bien parisien vous avez compris le jeu voici le premier mot un verbe d'ailleurs le verbe vous ne dites rien Pierre le verbe dracher ah c'est pleuvoir pleuvoir dans le nord pleuvoir dans le nord pleuvoir pleuvoir il pleuvoir je l'ai dit en premier il pleuvoir dans le nord il pleu alors c'est pleuvoir dans les hauts de France je l'ai dit en premier on l'a dit ici en premier là là bas et Renouchi tu dors taisez vous laissez parler laissez parler monsieur Bont Pierre alors je donne la bonne réponse à Jean-Phi on dit dracher oui dracher en Belgique c'est un mot flamand une grosse pluie c'est drach et drach voilà on a vu ça dans bienvenue chez les ch'tis d'ailleurs évidemment mais les drachers c'est pour les mariages en Auvergne alors voici un autre mot le mot pochon un pochon un pochon c'est un sac un sac un sac c'est Michel Bernier qui l'a dit en premier c'est un sac un pochon un sac plastique la réponse de Michel un pochon du côté de Saint-Etienne en Bretagne aussi je crois et on dit une poche dans le sud-ouest je croyais qu'ils disaient un pochetron les Bretons crébillonner ça c'est à Nantes parce que c'est le poète Crébillon ça veut dire remonter la rue Crébillon bravo et ça veut dire se promener se balader faire du shopping faire du shopping faire des magasins rue Crébillon la réponse de Roselyne Bachelot parce que la rue Crébillon effectivement c'est une rue piétonne de Nantes extrêmement fréquentée avec que des magasins il y a des magasins de part et d'autre tout au long Schneck qu'est-ce que c'est ? une saucisse c'est le sexe féminin c'est un escargot c'est un escargot le Schneck le Schneck c'est une pâtisserie c'est pas une pâtisserie c'est une saucisse c'est belge la Schneck c'est une pâtisserie et ça vient du moelle qui veut dire escargot au départ c'est de l'escargot ça ressemble à un escargot tarpin qu'est-ce que veut dire tarpin ? les fesses les fesses les fesses alors tarpin ça se mange ? c'est du sud-ouest ça se cueille ? c'est du côté de Marseille le tarpin c'est un rendez-vous tarpin le tarpin c'est pour toi c'est une brique c'est une voiture les fourberies de tarpin vous êtes très loin on va demander à Pierre Bonte la tarte ? alors tarpin c'est un mot marseillais qui signifie beaucoup beaucoup on dit tarpin de truc par exemple c'est en train de dégâts ça veut dire trop en fait beaucoup trop c'est ça oui vous l'avez jamais atteint il y a tarpin de grosse tête Jean-Pierre Tarpin Jean-Pierre Tarpin a joué à l'Olympique de Marseille c'est vrai une tarte tarpin ce sera zéro point alors ni pour Paris bah si il nous donne le point il nous donne le point Pierre parce qu'il aime la région est-ce que vous donnez le point aux régions Pierre ? on le donnerait un point de plus pour les régions mais c'est l'arnaque il y a les réponses si je vous dis que ça pègue ça colle ça colle ça colle ça colle ça colle c'est Florian ici quelqu'un frouiller frouiller qu'est-ce que ça veut dire frouiller ? râler chuchoter peter souffler rôter dire des choses intelligentes pas souffler mais on est pas loin avant le ok marmonner marmonner pousser pousser tricher tricher bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne tricher on en a vu ils sont en face où est-ce qu'on dit frouiller pour tricher ? dans la région lyonnaise paraît-il moi j'avoue je ne le connaissais pas c'est un mot qui viendrait de l'argot suisse donc là le mot a franchi la frontière pour se répandre on frouille j'en ai vu frouiller ce soir ici j'en ai vu aussi qui ont joué les pinzoutous les pinzoutous ah les casse-pieds les pinzoutes c'est en Corse les pinzoutes c'est les étrangers les étrangers les étrangers les touristes les touristes bonne réponse pinzoutes le Michel Bernier les touristes ça vous connaissiez évidemment ouais ça c'est très connu quand même pinzoutes ça veut dire pointu en Corse hein pinzoutes et donc on sait pas très bien d'ailleurs pourquoi c'est l'accent pointu ils appellent les touristes et pinzoutes parce qu'ils parlent pointu les parisiens ils parlent pointu comme on l'appelle les parisiens en province les doriforts ah oui ah oui ça n'était pas la question mais ça fait une réponse en tout cas rappel des scores cher François Renucci et bien pareil toujours gagnant avec 28 à 22 28 à 22 j'allais dire la bonté de bontes Pierre la générosité de Pierre bontes qu'on va remercier d'être venu aux grosses têtes ce soir merci Pierre d'avoir accepté de venir chez nous merci de jouer les juges arbitres Pierre bontes était avec nous ce soir mais c'est l'heure maintenant de donner la réponse à la question téléspectateurs amusante certes mais assez facile de tout à l'heure François Renucci et bien le nom du deuxième gagnant s'affiche sur votre écran et la réponse était booba le petit ourson voilà le gagnant ou la gagnante en bas de votre écran et maintenant c'est quelqu'un dans le public qui va gagner le voyage à la neige et on va demander à Michel Bernier de dire stop pour le prochain trombinoscope Michel c'est parti Stop ! Ce monsieur est-il dans le public ? Oui Lala ! Applaudissements Vous êtes un chanceux monsieur Applaudissements Bonsoir Comment vous appelez-vous ? Gaël Gaël Et bien Gaël Et ça va mieux Gaël ? Vous skiez ? Pas du tout Peut-être vous avez des enfants qui vont aimer skier ? Non plus Non plus Rires Des voisins qui vous emmerdent et vous avez envie de vous débarrasser ? Rires Bah vous ferez de la raquette Mais oui Un univers à découvrir La raquette des raclettes On ferez de la lille Vous êtes quand même content de partir à la neige ? Oui oui très ravi merci beaucoup Bah oui Merci Rires Applaudissements Et qu'est-ce qu'on dit ? On dit merci Mimé Rires Le prochain voyage que nous allons peut-être vous faire gagner Mais vous qui nous regardez vous dans le public Ce sera pour Marrakech quand même Ah Bienvenue dans le nord De l'Afrique Jean-Fille La Royal Air Maroc vous transporte en Orient Rendez-vous au pays des mille et une nuits Vous passerez un séjour 5 étoiles au Kenzie Rose Garden de Marrakech C'est parti pour 4 nuits orientales dans un décor enchanteur Alors Chantal on en pense quoi de ce nord là ? Rires Troisième question donc François Renucci Je m'attends au pire Non non elle est très dure celle-ci Déjà je vais vous préciser que le voyage à Marrakech est d'une valeur de 3500 euros Mais pour ça il faudra répondre à cette question Pierre Bonte a longtemps collectionné les bustes du Marianne ou les sèche-cheveux Rires Comme d'habitude envoyez un ou deux au 72121 ou appelez vite le 3632 vous avez 5 minutes pour jouer J'hésite Ah oui évidemment je comprends que ce soit difficile Une question pour monsieur Patrick Bruneau maintenant qui habite à Lens dans les bouches du Rhône il s'est inscrit sur rtl.fr Quel nom et là c'est vrai que les parisiens vont être avantagés Quel nom porte le square qu'on trouve place de beach à Paris ? Georges Brassens Georges Brassens non Alain Bachung Un chanteur oui Alain Bachung Un chanteur classique ou Bachung Bachung non Un chanteur de barrières Charles Dallida Charles Dallida Charles Dallida Lougarot Lougarot Jacques Ligelin Jacques Ligelin Maître Gims Georges Brassens Ah bah non je l'ai déjà dit Alors on dit le on sait jamais Léon Ferré Est-ce que c'est un chanteur ou une chanteuse ? Un chanteur Un chanteur Un chanteur Mouloudi Tino Rossi Tino Rossi Non Reggiani Oui Serge Reggiani Bonne réponse Bravo Mimi Un score Serge Reggiani Ca fait un point de plus pour Paris Une question maintenant pour madame Nathalie Jumel Qui habite Castelnaulès dans l'Hérault Elle s'est inscrite sur le club France TV Là ça concerne à la fois ceux qui aiment Marseille Et ceux qui aiment le Paris Saint Germain Ah C'est bon Le premier classico officiel Regardez là Florian Gazon et Jean-Luc Lemoyne Certes ils sont un peu avantagés Ah oui quand même Mais quand même c'est une question assez difficile Ah Le premier classico officiel Entre l'Olympique de Marseille Et le PSG C'est déroulé Tiens d'ailleurs ça Est-ce que vous avez une idée ? C'est pas la question mais comme ça En quelle année c'était ? 72 ? 72 ? 72 ? 72 ? Le classico c'est une invention de Bérard Tapie avec Canal Plus Non mais ça ne plaît pas comme ça Mais le premier match 1928 71-72 71 Le 12 décembre 1971 Mais ça n'était pas la question Ah C'est pour vous dire déjà que quand même C'est vieux Il faut vous méfier d'eux Ils connaissent bien le sujet Qui est l'auteur Donc c'est un nom de footballeur que je vous demande Oui d'accord Qui est l'auteur du doublé de ce premier classico OM Paris Saint-Germain ? Pony C'est scoblard Josip scoblard Oh ben bonne réponse de Jean-Luc Lemoine La 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 C'était incroyable on dirait même pas un vrai nom On ne peut pas lutter, là. Les Marseillais vont être consolés par le fait que, certes, c'est Paris qui a trouvé le nom de Scoblar, mais en revanche, Scoblar, il jouait pour l'Olympique de Marseille, qui avait gagné, donc, ce premier classico contre le Paris Saint-Germain. Effectivement, un match qui s'était terminé par 4 buts à 2, dont 2 buts de Josip Scoblar, qui était un grand joueur de l'époque. – Du Yugoslavie, je crois. – Grand buteur de l'Olympique de Marseille, et Josip Scoblar, c'est d'origine au Yugoslav. – Après, il était de la drogue. – Après, il était de la drogue et Scoblar. – Il y avait Scoblar et Magnusson. – Un peu de respect pour M. Scoblar, qui n'a rien à voir avec la Colombie. – Il y a un fils qui s'appelle Pablo. – Laurent, vous savez quoi ? Je ne sais pas à combien on en est, mais ça doit être 30 et quelques à 20 et quelques. – 30 à 22, j'ai eu mon arbitre à ses sœurs. – 30 à 22. Il y a Caroline Diamant qui ne hurle plus, qui ne vocifère pas, qui est heureuse, qui ne cherche même plus à donner des bonnes rapports. Elle est là. – Comme si elle était devant sa télé. Elle est bien. – Et vous savez comme ça nous soulage. D'abord de voir une amie aussi épanouie. Et puis de... – Et si vous regardez bien, je suis comme la Joconde. – Oui, tu souris bêtement. – Ça n'est pas fini. C'est loin d'être fini, car la prochaine question vaut 3 points. – 3 points pour M. Jérémy. – Je crois que je vais me remettre à gueuler. – Mauvaise nouvelle. – Pour M. Jérémy Cachar, qui habite Lyon, il s'est inscrit sur RTL.fr. Et cette question concerne, entre autres, notre ami Jean Ben Guigui, que vous connaissez tous. – Oh là là. – Puisqu'en 1981, il y a un moment déjà, Jean Ben Guigui fut un agent impresario. mais de qui fut-il l'agent manager impresario le temps de 6 épisodes, car il s'agissait évidemment d'une fiction. – Oui ? – Dikki Roy, c'était... – Dev, Dev. – Dev dans Vicky Roy. – Vicky Roy, Dikki Roy. – Bonne réponse de Jean-Luc Lebrun et Florian Gazon. – Je ne sais même pas ce que c'est. – Quoi ? – Je ne sais même pas ce que c'est. – C'est un feuilleton qui, cette année-là, il faut le dire, a eu son petit succès quand même. Et c'était avec Dev dans le rôle titre Vicky Roy. Dev, que voici, mesdames. – Oh ! 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 – Dev, quand vous êtes venue à la maison, on peut raconter il n'y a pas si longtemps. Est-ce que je ne vous ai pas dit « Attention, les marches sont glissantes » ? – Oui. – Eh bien, vous voyez... – Ah oui ? – Ah, c'est là ? – Oui. – Ah, je crois que c'est à la maison. – Vous voyez, vous deviez me croire parce qu'effectivement, les marches étaient glissantes. – Il faut faire quelque chose pour ces marches. – Il faut arrêter de laisser des capotes dans les escaliers. – À mon âge, un peu de respect, quand même. Monsieur, je suis un septagénaire, quand même. Quand je pense que vous parlez de Dekirois, Dekirois, il y avait un journaliste, Philippe Meilleur, ça vous dit quelque chose ? – Bien sûr. – Qui avait dit dans l'Express qu'il devra tous les ans donner le prix Dekirois au plus long feuilleton de l'année. Ça fait vachement plaisir. – Et je propose qu'on rediffuse quand même. Pardon, Dev, vous allez devoir souffrir un instant. Car nous allons vous revoir aux côtés de Jean Ben Guigui. – Ah, oui. – Dans Dekirois. – J'adore. – Fous-le-cant, je te dis. – Mais qu'est-ce que tu as ? Il est malade, il panique ou quoi ? Qu'est-ce qui t'arrive, mon Dekirois ? – De quel droit tu te mêles de ma vie privée ? Marilou, ça ne regarde que moi. Je l'amène si je veux, je la garde si je veux, ça ne te regarde pas. Et si tu te permets encore une fois de l'insulter ou de la virer... – C'est pas moi qui l'ai virée, c'est elle qui s'est vexée. – Je t'ai arrangie pour qu'elle se vexe, parce que tu ne supportes pas que je mets 20 minutes, parce que tu as peur, peur que je t'échappe, peur ! – Toi aussi, tu as peur. – Le zoom ! – Le zoom est magique ! – Le zoom sur la regarde ! – Ah, le zoom est génial ! – Non mais, moi, je trouve ça pas mal joué, c'est la réalisation qui n'est pas bonne ! – Et l'effet musical ? – Ah, c'est génial ! – Moi, j'ai toujours dit à tous ceux qui me contactaient pour faire un indécidement que j'étais le plus mauvais et le plus cher. Donc, c'est honnête ! Parce que j'ai aucun don pour ça, aucun ! – Non ! – C'est pas le même métier ! – Si, 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 quand même, moi, je trouve... – C'est vrai ? – Non, franchement, pas si mal que ça ! – Si, 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 si mal que ça ! – Pas pas si mal que ça ! – Si mal que ça ! Non, mais quel chanteur ! – En même temps... – Quel chanteur ! – Alors que Jean Ben Guigui, nul en chanson ! – Non mais le look est incroyable, on dirait le biopic de France Galles ! – Je vous remercie ! – C'était un compliment ! – Oui, mais je suis plus vivant qu'elle, quand même ! – Le dernier album, Marc Codet, s'appelle « Souviens-toi d'aimer ». Il y a de très jolies chansons sur cet album. Je pense, par exemple, à « Deux moitiés d'une même orange » que j'aime beaucoup. Il y a la fameuse chanson « La fille ou deux papas » qui a été faite pour « Qui on sait ». Mais il y a aussi une très jolie chanson qui s'appelle « Quittons-nous, bons amants ». – Sous-titrage ST' 501 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 Non. Est-ce que vous portez le blonde ? Ça dépend peut-être. Blondasse. Est-ce que vous portez un pseudonyme en deux mots ou en un seul mot ? Un seul. Ah, c'est d'Ève encore ? Ah non, attendez, attendez, attendez. Qu'on se comprenne, qu'on se comprenne. Vous avez quand même un prénom et un nom, même si vous n'avez changé que l'un des deux. Oui. Voilà. Ah, et on vous connaît. Ah, merci Laurent, parce que je partais sur un... Est-ce que vous habitez Paris ? Oui. Et je tiens à vous signaler que le premier à avoir donné la bonne réponse, c'est Jean-Phi-Jeancet. Moi, je suis désolé. Rien n'est perdu, car là, maintenant, évidemment, c'est vrai, d'un seul coup. Rien n'est perdu et par rien ! On revient, on revient ! Les régions reprennent l'avantage d'un point, mais c'est désormais un point pour chaque grosse tête et donc chaque équipe qui trouvera aussi le nom, Jean-Phi, vous ne dites rien, pour l'instant, une grosse tête à trouver, c'est Jean-Phi Janssen, qui rapporte 14 points à son équipe. Vous me confirmez ? Bravo ! Si elle trouve, là... Si jamais Roselyne Bachelot trouve, alors qu'elle n'a jamais trouvé, depuis 5 ans qu'elle fait les grosses têtes, je pense que la réponse est trichage. On en est donc à combien, là, maintenant ? Eh bien, 39 pour la région et 38 pour Paris, donc tout est possible. Alors, attends, c'est peut-être un point de plus. Caroline Diamant vous a identifié, invité mystère. Bravo, Caroline ! Ça fait un point, un point pour Paris. Bon, attends, c'est pas... Moi, c'est pas... Moi, c'est pas... Je me suis trompée. Ah, Roselyne Bachelot, elle propose Spaddington. Non, Spaddington. Voici un premier indice pour aider mes camarades grosses têtes. Regardez le premier indice. Il s'agit, je vais vous aider quand même, de Jules Renard. Voilà un bon indice, n'est-ce pas, invité mystère ? Oui, magnifique. Même si vous êtes plutôt, en ce moment, sur Maupassant que sur Jules Renard ? Absolument. Seriez-vous comédienne ? Michel Bernier propose La Rousseau. Êtes-vous La Rousseau ? Non. Non. Invité mystère, est-ce que vous êtes plutôt comédienne ? Oui. D'accord. Est-ce que vous avez fait d'autres métiers artistiques avant d'être comédienne ? Euh, oui. Est-ce que vous faites du sol en scène ? Euh, oui. Alors, pas en tant qu'humoriste, soyons clairs. Voilà. En tant que... Valérie Mérès apporte un point de plus aux régions. Mais c'est bizarre. C'est les deux qui sont autour de Jules Renard. Non, mais pas du tout. Pas du tout. C'est Laurent qui a donné un truc que je sais. Elle va faire, mais ça gueule, la vieille dame, la vieille dame, la vieille dame. Oh ! Je vous vois, Caroline Diamant. Vous me voyez, je dis, on va dîner après. Ouais, ouais, ouais. Regardez l'indice suivant, plutôt. Indice suivant. C'est un drapeau que vous reconnaissez, invité mystère ? Oui. Évidemment. Est-ce que quelqu'un a reconnu ce drapeau ? Le drapeau du Chili ? Du Chili, non. C'est un pays d'Afrique, ça. Un pays d'Afrique. Du Liban. Posez des questions à notre invité, Michel Bernier. Mais je ne compterai pas ce point. Oh ! Car Caroline Diamant lui a soufflé. Mais non ! Je l'ai vu. Pas du tout. Michel Bernier a recopié sur Caroline Diamant. Alors, je peux le réécrire, si vous voulez. Ça n'a pas encore atteint Jean-Luc Lemoyne. Est-ce que c'est votre pays d'origine, invité mystère ? Euh... J'y suis née. Elle est née, c'est le drapeau du Sénégal. Ah, du Sénégal. Je vais vous aider un peu. Voici un troisième indice. Un micro et un casque. Puisqu'on vous a demandé tout à l'heure si vous aviez fait autre chose qu'être sur scène avant d'être actrice. Oui, vous avez fait de la radio. Oui. Sur une chaîne nationale ? Oui. Ou commerciale ? Euh... Nationale. Nationale. Le service public, si vous préférez. Sur France Inter. Roselyne Bachelot pense à Aïssa Maïga. Non. Mais oui, moi aussi. Vous n'êtes pas Aïssa Maïga. Elle est très blonde. Oui, c'est vrai. Alors... Est-ce que vous avez animé des émissions de télévision ? Non. Est-ce que vous pourriez nous donner votre nom ? Voici encore un indice. Et attention, après cet indice, je vais laisser une minute. Une question, invité mystère. C'est Philippe Gueluc qui vous parle. Bonsoir. Est-ce qu'on se connaît ? Oui. On s'est rencontrés déjà. Oui. Roselyne Bachelot a identifié notre invité mystère. Non, mais impossible. 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 Ça serait la première fois. Philippe Gueluc aussi. Ok, l'armée. Oh non, mais non. Ah non. Et Jean-Luc Lemoyne... Et à moi, on me le retire. Jean-Luc Lemoyne propose Béatrice Dalle. Bravo, Jean-Luc. Ce n'est pas Béatrice Dalle. Arrêtez-moi vos papiers. Ce n'est pas les 37 de le matin. Eh oui, mais il n'y a pas que Béatrice Dalle dans 37 de. Et décidément, Chantal Latsou conclut la victoire des régions contre Paris. Puisque notre invité mystère, notre invité mystère, eh bien, mesdames et messieurs, je vous demande de l'applaudir. Clémentine Célarié. Mais quelle remontada. Voici Clémentine Célarié. Je fais de l'or, je range un peu. Une main, mais je range. Bonsoir Clément, je ne range pas. Oui, ben oui, c'est... Je suis un baisiste à la bouche. Clémentine Célarié qui a fait gagner les régions contre Paris ce soir. Mais consolation pour les Parisiens. C'est à Paris, au théâtre des Maturins, que vous pourrez applaudir Clémentine Célarié dans une vie. Une vie tirée du roman de Guy de Maupassant, mis en scène par Arnaud Denis. Excellent jeune metteur en scène. Enfin, à force de dire qu'il est jeune depuis quelques années, il est un peu moins. Mais quand même, il était, on va dire, très précoce comme metteur en scène. Il a sa propre compagnie, Arnaud Denis. Oui, absolument. Et c'est vrai que c'est lui qui vous met en scène dans ce Maupassant. C'est vrai que vous êtes seul. Ça ne vous est pas arrivé si souvent. Ça vous est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé dans des trucs que j'avais écrits, qui étaient vraiment très différents de la langue de Maupassant. Un truc qui s'appelait Le Monde de Rita, où j'étais complètement folle. Enfin, des trucs vraiment déjantés. Où j'avais de la laine autour de moi. Des espèces de... Bon, je ne vais pas vous raconter. Vous n'allez pas comprendre forcément. Voilà, c'était vraiment starbé. J'avais fait ça à Avignon. Mais quelquefois, voilà, j'ai besoin de faire des choses, d'écrire, de faire... Voilà, je fais faire mon petit tas de trucs. Mais là, vous êtes Jeanne. Voilà, là, c'est Maupassant. Oui, c'est parce que j'ai... C'est maman qui m'a dit il y a un an... J'adore Maupassant depuis longtemps. Je trouve que c'est quelqu'un qui sait nous lire, qui sait nous comprendre, qui sait nous identifier, enfin, qui sait parler de tout ce qu'on a en nous, de nos sentiments, de nos émotions, de nos émerveillements, de nos déceptions, bref. Et alors, vraiment, une vie, c'est le concentré de ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plein de vies en une, toutes les étapes de cette femme Jeanne. Moi, j'ai fait l'adaptation. Je dis ça humblement. C'est parce que j'ai juste mis le roman à la première personne. Et c'est vrai que de vivre ça tous les soirs au Maturin, c'est dément parce que, en fait, je crois que les rêves qu'elle a, ce sont un peu les miens. C'est-à-dire qu'elle est assez naïve. Et je le suis, malgré mes 3 fois 20 ans. Et voilà. Et ça ne se soigne pas, la naïve. Attendez que je fasse le calcul. On ne peut pas le croire. Si c'est comme les points, c'est pas vraiment trop. J'ai eu 20 ans 3 fois. Enfin, bon, voilà. On en est toutes là. Mais oui, mais en plus, bon, je veux dire, ça va. Mais qu'est-ce que vous êtes belle. Merci, c'est gentil. Merci, merci. Merci, merci. Dans le métier, on vient aller rouler, la Clémentine. Elle est magnifique. Comme une bonne gueule. Bon, enfin, comme une bonne. Enfin, on s'en fout. Faut jouer, voilà. Je ne vais pas dire des conneries, c'est pas le moment. On parlait des régions. C'est vrai que, bon, passant, voilà, un normand, quand même. Ah oui, 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 un normand. Et puis, alors, on va aller jouer en tournée. Donc, je le dis parce que, pour moi, la tournée, c'est merveilleux. Et on va jouer à Etretat. On le sait depuis deux jours. On va jouer sur la falaise d'Etretat. C'est pas grave. Ça, ça va être... Et merci à madame la maire d'Etretat qui nous a dit oui. Et donc, ça, ça va être dingue. Parce que, alors, le décor, c'est Herman Batz qui a fait la scénographie. Il y a une falaise, un morceau de falaise qui n'est pas d'Etretat. Donc, un morceau de falaise construit totalement, voilà, qui est sur scène avec des toiles qu'il a peintes. Parce qu'on voulait être dans la peinture. Enfin, ça, c'était une idée d'Arnaud, d'être dans la peinture. Et ça, c'est magnifique. J'ai vu la pièce. Merci, merci. C'est absolument magnifique. Vous êtes absolument magnifique. Merci, Caroline. On est happé du début jusqu'à la fin. Vous allez au théâtre, vous, maintenant, alors, Caroline, évidemment. Je veux au théâtre. Mais oui, mais j'ai l'air quoi ? Il y a marqué le connard, ceci ? C'est bien de le reconnaître. C'est pas la peine. Il y a Renucci qui a dit, c'est pas la peine de le marquer. En fait, je n'aurais jamais dû vous dire avant cette émission que je voulais être dans l'équipe qui gagne. Vous avez tout fait depuis le début pour que je perde. En tout cas, c'est un spectacle absolument magnifique. La carreau, ça ne rapporte pas de points, les compliments. Non, mais puisqu'elle y est allée, autant qu'elle nous en parle. Elle est seule en scène, elle joue Jeanne dans cette vie de Maupassant. Et ça vous a bouleversé ? Oui, c'est bouleversant. Cette nouvelle est magnifique. Et puis, c'est vrai que, voilà, elle est incroyable parce que c'est la vie d'une femme. Donc, pour ceux qui n'auraient pas compris ou pas lu ce livre de Maupassant. Donc, on la suit de jeune fille jusqu'à la fin de sa vie. C'est incroyable. 17 ans. Et on peut dire que les hommes n'ont pas toujours été cléments avec elle. Non. Alors qu'elle s'appelle Clémentine. Et en même temps, elle le pardonne parce qu'elle n'a pas plusieurs hommes. Elle n'en a qu'un. Et puis, elle a une vie, au fond. La vie, c'est jamais ni si bon, ni si mauvais qu'on croit. Et c'est cette vie qu'elle a raconté qu'on croit. Vous connaissez, évidemment. La vie, c'est jamais ni si bon, ni si mauvais qu'on croit. C'est la fin du roman. C'est la dernière phrase du livre. Et c'est la dernière phrase du spectacle. Elle est fort creusée. Voilà pour Maupassant. En tout cas, je me dois d'expliquer Jules Renard. Parce qu'effectivement, vous aviez joué le journal de Jules Renard. Là, vous n'étiez pas seul. Avec Jean-Louis Trintignant. C'était avec Jean-Louis Trintignant. C'était génial. Et d'ailleurs, Jean-Louis Trintignant, c'est lui qui m'a appris à être dans chaque mot quand on joue, surtout seul, surtout des mots comme ceux de Maupassant. Il m'a dit, à chaque fois, à chaque lecture, il me dit, mais être dans chaque mot, c'est un sacré boulot. On peut en passer quelques-uns quand même. Le drapeau du Sénégal. Bon, ben voilà, on l'a dit. Vous y êtes née il y a à peine 30-40 ans. Et j'ai un fils séné qui est métisse, qui est sénégalais. Métisse, sénégalais. Et votre papa travaillait comme journaliste. Oui, oui, en Afrique, absolument. Micro et casque, ça c'était évidemment pour les émissions. Radio 7. Et puis le thermomètre de 37 degrés 2, le film de Jean-Jacques Benex, Cela va de soi. Vous aviez d'ailleurs été nommé au César dans la catégorie meilleur second rôle à l'époque. Mais c'est le théâtre qui compte aujourd'hui pour Clémentine. C'est l'arrié à Paris au Maturin et ensuite chez vous, dans les régions, entre autres en Normandie, à Etretat, comme Clémentine vient de nous le dire. Bravo encore à l'équipe qui a représenté les régions ce soir. Vous considérez-vous Clémentine aujourd'hui ? Regardez Caroline qui fait la tête. Oh mais c'est bien, reste comme ça Caroline, t'es mieux de dos. Vous voulez savoir si je me considère comme une région ? Vous considérez plus parisienne aujourd'hui ? Ah non, mais toujours pas parisienne. Non, non, c'est Bretagne. Pour moi c'est l'Afrique, la Bretagne. Un mélange des... Non, moi je suis... Mon cœur est en Bretagne beaucoup. Mes parents y sont, déjà je les embrasse. Bretagne-Nord. Comment Bretagne ? La Finistère. Le bout du bout du bout, comme j'allais vous le marier. Le bout, oui. Écoutez, comme on faisait à l'école des fans chez Jacques Martin à une époque, je crois que de toute façon ce soir, dans les grosses têtes, tout le monde a gagné, évidemment. Et on va remercier encore Clémentine, c'est l'arrié. François Arrignucci. Oh mais vraiment ! Celui ou celle qui a gagné, c'est aussi cette personne choisie au hasard parmi tous ceux qui avaient la bonne réponse. J'imagine qu'ils étaient quelques-uns. Oui, vous retrouverez son nom sur france.tv et la réponse était bien évidemment Marcel Proust. Et c'est Clémentine, c'est l'arrié, qui va devoir dire stop sur le trombinoscope qui va apparaître maintenant pour faire gagner quelqu'un dans le public, Clémentine. Quelqu'un en plus à qui on peut offrir des places pour le théâtre des Maturins. Et vous allez dire stop, ça y est parti. C'est quelqu'un qui me... que je trouve... Ah oui, d'accord. Comme ça. Top ! Et voilà, madame est-elle dans le public ? Elle est là. Elle est ici. Bravo madame. Je vous explique. On a fait gagner un voyage à quelqu'un qui nous regardait ce soir devant son téléviseur, derrière pour nous. Et aussi à quelqu'un dans le public, c'est madame, comment vous appelez ? Christiane. Christiane, qui elle aussi a gagné le même voyage. Grâce à vous Clémentine, grâce à votre choix. Tant mieux. Tant mieux. C'est vous qui partez à Fort-de-France. Vous connaissez la Martinique ? Oui, un petit peu, mais juste une fois. Ah bah voilà, ce sera une deuxième fois pour vous en tout cas. Si vous aviez oublié un truc, c'est l'occasion de le récupérer, quoi. Vous êtes parisienne ? Non, non, de Picardie. De Picardie. Alors, je ne sais pas. Vous n'êtes pas si vous avez à la tournée ? Si, si, j'ai habité, moi. Ah bah, on va aller dans le Nord, et puis j'ai habité à Lille. Bon, alors, de toute façon, on vous offre aussi deux places pour aller voir une vie de Guillemot Passant, jouée par Clémentine Scellarier. Vous choisirez soit au Maturin, à Paris. Vous allez encore jusqu'à la fin de l'année pour y aller. Oui, jusqu'à la fin de l'année. Et puis après, ce sera en tournée à travers la France. Et j'en ai voyagé aussi en Martinique. On vous embrasse, Christiane. Merci d'avoir été notre invité mystère. Restez, Clémentine. Le temps de dire au revoir à nos téléspectateurs. Et à nos grosses têtes, il n'y a que des gagnants ce soir. À très vite à la radio, ou à très bientôt sur France 2 pour d'autres grosses têtes. Et vous verrez, à ce pas de vitage, je vous retrouve avec le même piastre dans quelques instants pour ne pas coucher. Et à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Et à tout de suite.